... des rencontres qu'il a eu l'occasion d'avoir au cours de son existence si riche. Alors nous nous réjouissons de l'entendre et une fois de plus, en votre nom, je le remercie très chaleureusement d'être notre hôte. Merci. Oui, bien c'est pas très sérieux ce que je vais faire ce soir. En effet d'habitude je défends une thèse, j'ai des idées à défendre, il ne s'agit pas du tout de ça. Ce sont des souvenirs un peu épars, je voudrais surtout ne pas être ennuyeux, je parlerai de gens importants puisque j'ai des choses intéressantes à dire, je crois, sur Madès France et puis sur d'autres. Mais je voudrais commencer par un souvenir personnel qui ne se justifie pas, parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de connu, il s'appelle M. Buch qui a fait une thèse sur Balanche et qui était mon professeur de thème latin quand je préparais l'école normale supérieure à Lyon. Mais j'avais envie de vous raconter ça pour vous mettre dans l'atmosphère parce que c'est une chose qui m'a beaucoup amusé. Alors voilà, M. Buch nous faisaient des cours de thème latin. Nous étions donc là une vingtaine candidats à l'école normale supérieure, on était donc déjà des jeunes gens, hein. On avait comme ça dans les 18-20 ans, puisqu'on avait déjà le bas chaud. Et M. Buch se rendait bien compte que ce qu'on court n'était pas drôle, thème latin. Alors il était très gentil avec nous et lui-même faisait des plaisanteries dont il espérait qu'elles détendraient l'atmosphère. Et en effet, nous avions observé, et vous savez la vilonie des étudiants, qu'il y tenait beaucoup et plus on faisait de bruit, plus il était satisfait. Alors il s'était produit ceci, ça se passait, je vous rappelle, tous les lundis à deux heures, et c'était au lycée du parc, le lycée du parc donne sur une petite avenue près du parc. Et quand il y avait le printemps, le début de l'été, et qu'on laissait les fenêtres ouvertes, je ne mens pas en vous disant qu'il y avait des attroupements qui se produisaient là en face, parce qu'on entendait sortir de ces fenêtres des vociférations, de temps en temps. Alors voilà qu'un jour, il nous avait fait lui-même une plaisanterie, espérant que nous la traîions bonne, elle était drôle. On traduisait un texte où il y avait, en comparatif latin, Tristior, plus triste que Annibale, Tristior Annibale. Alors vous voyez tout de suite la plaisanterie qu'il fait, il dit, plus triste qu'Annibale, dit-il. Alors évidemment, le cannibale nous met dans la joie qu'il attendait. Je me rappelle encore un camarade qui s'appelait Dépré, avait pris une clé, il était à côté du radiateur, il promenait sa clé le long du radiateur, vous imaginez le bruit que ça pouvait faire. Il y en avait un autre qui se jetait par terre, c'était sa coutume, lorsque le bûche faisait une plaisanterie, il se jetait par terre, il y avait des convulsions. Puis il y en avait un autre qui montait sur la table, il faisait King Kong, n'est-ce pas ? Alors évidemment, étant donné le bruit épouvantable qui se produisait, le proviseur un jour est entré, pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça c'est magnifique. Alors bûche a été formidable. On pouvait se faire engueuler, le proviseur entre, on est tous bien convenables, celui qui est couché se lève, celui qui était debout s'assied. Et le proviseur dit, d'un ton dramatique, mais enfin qu'est-ce qui se passe ici ? Et bûche a eu cette phrase historique, oh rien monsieur le proviseur, c'est messieurs, c'est messieurs souriaient à propos d'un proverbe latin. Bon ben soyons maintenant en sérieux, je veux... Alors attendez, je vais vous parler de l'école normale. C'est en 1922 que j'ai été candidat, la première fois j'ai été admissible, j'ai collé à l'oral, mais c'était la première fois que j'allais à Paris. J'avais 19 ans, et j'avais décidé d'aller voir à Paris quelqu'un dont le nom ne vous dira pas grand chose et qui pourtant a été si important dans ma vie personnelle, Marc Sagné. Marc Sagné avait à ce moment-là 49 ans, c'était le fondateur du Sillon, ça vous dit plus rien, mais c'est en 1900, exactement 1900, que ce jeune polytechnicien avait fondé un mouvement qui était le premier mouvement de catholique de gauche. Enfin aujourd'hui c'est banal, il y a des tas de gens qui sont catholiques de gauche, mais je vous assure qu'entre 1900 et 1910, il n'y en avait pour ainsi dire pas. Il était détesté bien entendu de la droite catholique, il était suspecté de la gauche anticatholique, disant que c'est un espèce de personnage probablement douteux qui essaye de tromper tout le monde. Et moi ça m'avait intéressé beaucoup. Pardonnez-moi de vous dire, c'est un peu personnel, qu'il y avait un petit drame dans ma famille, en ce sens que mon père était extrêmement anti-religieux, pas seulement anti-clerica, et maman au contraire très très religieuse. Or comme je les aimais bien tous les deux, ça m'embêtait d'être séparés. Alors j'avais trouvé cette idée, quand on m'a parlé de Marx en nier, qu'on m'a dit que c'était un catholique très sain, très sérieux, et en même temps très républicain, j'avais désiré le voir. Alors j'ai demandé à le voir, comme ça, 36 Boulevard Aspaille, et il m'a reçu, j'avais en face de moi un bonhomme qui avait l'air d'un sicambre, il ressemblait un peu à Flaubert. Vous savez, il avait du poitrail, pas de ventre, il avait des grosses moustaches, des yeux bruns profonds. Il a été très chic avec moi, il m'a dit, il faut tâcher d'être reçu à l'école normale, j'ai pas été reçu. Mais l'année suivante, j'ai été reçu, j'entrais avec une avance, puisque j'avais déjà le diplôme d'études supérieures, plus la licence, si bien que j'ai vécu deux ans, non pas du tout rudulme, comme j'aurais dû faire, mais chez lui, parce qu'il m'avait pris comme scatard particulier. Alors là, je vais vous dire des choses plus intéressantes. Quand je l'ai connu, il était encore jusqu'à 24, député de Paris. Et il me conduisait de temps en temps à la chambre, il savait bien que ces choses me passionnaient. Et j'ai vu une séance de la chambre qui est restée historique, la date m'échappe maintenant. C'était Poincaré qui était président du conseil, c'était en fin 23 à l'occupation de la Roure, et c'était Brillant qui faisait une interpellation. Seigneur m'avait amené dans une des tribunes, j'étais tout de même au bord, je voyais très bien, et je voudrais essayer d'écrire en quelques secondes cette atmosphère de la chambre. Poincaré était un petit bonhomme, rose, pourtant il n'est pas vieux, mais il était rose. Et très raide, très adressé, il avait devant lui des grandes feuilles de papier qu'il tournait sans jamais les regarder. Par conséquent, il avait écrit son texte, mais il le savait tellement bien qu'il n'avait pas besoin de s'y reporter, il le tournait comme ça. Il était immobile, aucun geste, il parlait de manière un peu saccadée, purement intellectuelle, conceptuelle comme on dit aujourd'hui. Enfin, c'était saisissant d'intelligence, mais c'était sur ce plan purement rationnel. Bon, il descend de la tribune et Brillant devait faire l'interpellation. Brillant était déjà un personnage jeune à ce moment-là, Poincaré se tenait bien, Brillant se tenait pas bien, il avait une épaule plus haute que l'autre. Quand on était près de lui, paraît-il, il était assez pelliculeux, il avait des cheveux trop longs, il n'avait pas d'allure. Il montait sur la tribune et il se promenait. La tribune est petite, vous savez, la chambre, aujourd'hui encore, 2,5 mètres peut-être. Il se traînait comme ça d'une main, il revenait en prenant l'autre main, aucun papier lui. Et puis l'atmosphère était changée immédiatement. Question de ton de voix, je pense. Poincaré, sec, précis, haut, assez haut. Je ne dis pas une voix de faussée, mais une petite voix haute. Brillant, une voix qui sortait des tripes. On parlait toujours du violoncelle de Brillant. Mais ce que je voudrais essayer de vous rendre sensible, c'est qu'avec Poincaré, on était en présence d'un esprit, et avec l'autre, c'était la vie, la vie même. Enfin, on sentait que c'était un homme qui engageait toute sa personne dans ce qu'il avait à dire. C'était assez pathétique, vous savez, cette histoire de l'occupation de la Rour, qui n'a pas été pour rien dans la naissance de l'hitlérisme. Il avait prévu ça, le père Brillant. Il disait ce que nous sommes en train de faire pour essayer de faire payer l'Allemagne qui ne paye pas, c'est vrai. Et nous avons été obligés de tirer, par conséquent, on a tué des ouvriers allemands, vous imaginez ce que ça donnait pour l'avenir. C'était très pathétique, je ne me rendais pas compte, moi j'étais trop gamin, j'avais juste 20 ans, mais je ne me rendais pas compte de ce qui allait se produire, et qui va en effet se produire. Mais ça m'est toujours resté, l'image de ces deux hommes face à face, qui sont deux grands hommes dans la politique française. Sagné m'avait présenté, dans un couloir de la chambre, à Vaillant Couturier. Ça ne vous dit rien non plus, mais Vaillant Couturier était un député communiste. Et alors là, je vais vous raconter un détail sur Vaillant Couturier, qui m'a beaucoup frappé sur le moment, je vais peut-être attacher ton importance. J'habitais Mâcon, je suis né à Mâcon, et j'étais reparti pour les grandes vacances à Mâcon, et il se trouvait que j'avais vu sur le quai de la gare que Vaillant Couturier prenait ce train. Député, il voyageait gratuitement, et il voyageait en première, et moi j'étais bien sûr en troisième. Alors, à Chalon-sur-Saône, qui était avant, l'avant-dernier arrêt avant Mâcon, et j'ai mis le nez dehors, je ne sais plus pourquoi, j'étais à la portière, et j'ai vu Vaillant Couturier qui changeait de wagon. Il n'a pas voulu arriver à Mâcon, lui député communiste, en troisième classe, en première classe. Il est passé à troisième classe, pas bien grave. Alors, la seule chose maintenant à vous dire sur Farnier, c'est le conseil qu'il m'a donné, et dont vous voyez encore aujourd'hui, si vous voulez bien, l'effet, parce que c'est lui qui m'a envoyé, pour la première fois, parler au public. C'était sur la politique, et son mouvement à ce moment-là s'appelait plus Sillon, ça s'appelait la Jeune République, et il m'avait dit, il faut que tu ailles à travers la province et essayer de porter la bonne parole. Je lui ai dit, mais je ne sais pas parler, il m'a dit, justement tu apprendras. La première main, il m'avait dit, il faut tout rédiger, il faut tout rédiger d'abord. Me disait-il, quand j'ai commencé, avant 1900, c'est lui qui parle, j'apprenais tout ce que j'avais à dire. Puis, peu à peu, je me suis rendu compte qu'il fallait que je prenne la distance à l'égard de mon texte, et maintenant, bon, il avait 49 ans, comme je vous le dis, il n'avait plus du tout de papier. Mais il dit, il faut d'abord que tu saches bien ce que tu as à dire. Peu à peu, que tu te dégages de ton texte, parce qu'attention, il dit, si jamais il y a un trou de mémoire, tu vas dérailler, alors tu vas perdre la tête, et c'est très pénible ça. Et puis, deuxièmement, et ça, Dieu sait, comme je l'ai vérifié, quand j'étais moi-même attaché culturel et que j'apprenais à des conférences, un public sent toujours si celui qui lui parle a appris ou n'a pas appris son texte. Alors, le public, enfin moi, je suis comme ça, peut-être vous-même, préfère cent fois un bonhomme qui fabrique ses phrases à mesure, même si elles ne sont pas parfaites, que quelqu'un qui récite un texte. Alors, il m'avait imposé cela, il faut apprendre d'abord un texte, puis ensuite se dégager. Deuxièmement, me disait-il, sous prétexte que si tu es normalien, tu te prends pour un intellectuel. Eh bien, attention, me disait-il, emploie le langage de tout le monde. Je ne te conseille pas la familiarité, encore moins la vulgarité, mais pas de phrase. Est-ce que ça ne va pas bien ? C'est ça qui ne marche pas. Ça sera mieux comme ça. Pas de phrase savant, tu n'as pas un vocabulaire qui montrerait à quel point tu es savant. Et puis, troisièmement, et ça c'est la fin de ce que j'ai à vous dire, il était assez drôle, c'était un homme qui n'était pas du tout pontifiant. Et il m'avait dit, pour te faire écouter d'une salle, attention, ne prends pas, surtout pas, le ton oratoire. Alors, il m'a expliqué ce que c'était. Il me dit, le mauvais orateur, tu sais, c'est celui qui fait... Il faut que tu parles à une foule, comme tu me parles à moi, ou comme tu me parles à tes copains au bistrot. Il faut un ton de conversation. Et bien, c'est ce que j'aurais essayé de faire. Bon, alors maintenant, on va parler de choses plus intéressantes. Mes camarades normaliens, Pierre-Henri Simon, je serai rapide parce que je crois que vous l'avez, hélas, oublié. Pierre-Henri Simon a pourtant été académicien, mais vous savez, il y a comme ça des académiciens qui passent vite et on les oublie. C'était injuste pour Simon. C'est un garçon qui est entré, comme moi, en 1923 à l'école normale et qui m'était radicalement opposé. On était antithétique, en ce sens que j'étais déjà engagé de la politique, de gauche, bien sûr. Et lui était tout à fait à droite. Pas d'action française, mais il appartenait à ce que l'on appelait les jeunesses patriotes, avec Tétinger. C'était un grand garçon qui venait de Charente, qui parlait très bien, qui était très équilibré, qui était courageux, qui allait porter la contradiction dans certains meetings. Il a contredit parfois à Marc Saunier, toujours avec beaucoup de dignité. Et puis, il a fait une très curieuse évolution, ce garçon. Je vous répète, c'est un type de droite. Son père était un notaire. Un notaire. Ce sont des gens bien, quoi, de la région. Et voilà qu'au milieu de sa vie, à cause de l'influence, je crois, de ces Dominicains, de la rue de Tourmoubourg, vous savez peut-être, la vie intellectuelle et autres, il a fait un petit bouquin, malheureusement, et je sais pourquoi, il l'a retiré au bout de quelques années. Il l'a retiré de son oeuvre complète, qui s'appelait « Les catholiques, la politique et l'argent. » « Les catholiques, la politique et l'argent. » C'était courageux. Je me rappelle encore la première fois, tout cela commence par un bruit de gros sous. Parler des gros sous qu'on donne à la quête. Parce que beaucoup de gens donnaient simplement des sous à ce moment-là. Et alors, il protestait contre le fait que l'argent comptait un peu trop pour la religion. Et bien, figurez-vous que ce garçon, qui était tendu, mais vraiment tendu, vers l'académie, il m'en parlait toujours, et je lui disais « Mais pourquoi viens-tu tellement être académicien ? C'est pas intéressant, tu ne paloplies, quoi, mais c'est gamin de ta part de désir. » Il le voulait. Alors, il t'en est beaucoup, et il a fait quelque chose que je salue. C'est que pendant la guerre d'Algérie, il a fait un livre dont vous avez peut-être entendu parler, contre la torture, contre la torture. Il savait parfaitement qu'écrivant un livre comme celui-là, il compromettait d'une manière très grave, et peut-être définitive, sa candidature à l'académie. Parce que l'académie, vous savez, on est très conservateur, enfin, presque au AS, à ce moment-là, il ne fallait surtout pas parler de l'inconduit des troupes françaises, c'était considéré comme un sacrilège. Il l'a fait. Alors, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est tellement désireux de quelque chose, mais qui, pour obéir sa conscience, fait quelque chose qu'il lui portera à tort, j'enlève mon chapeau. La dernière chose que j'ai à vous dire, c'est quand il a été reçu à l'académie, il était si content que je lui ai envoyé, bien sûr, un télégramme. Alors, il m'a répondu par télégramme. Sa télégramme, c'était, j'y suis, je t'ai fait la courte échelle. Et je lui ai dit, je lui ai dit, pas question, mais je ne veux pas. Alors, il est venu me voir, du reste, on s'est rencontrés à Paris, mais il dit, qu'est-ce que tu as contre moi ? Tu me méprises ? Je lui ai dit, non, pas du tout ça, mon vieux ministre, c'est une question de longueur d'onde. Alors, dis-moi la vérité. Alors, je lui ai dit la vérité, je vais vous la dire. Je ne voulais pas essayer d'entrer à l'académie du reste. En fait, ça ne m'intéressait pas, mais je ne voulais pas, parce que vous savez bien qu'il faut faire des visites. Les visites, on est le dos courbé et gentil devant des gens qu'on n'aime pas toujours. J'ai dit à Simon, est-ce que tu me vois, moi, faire une visite à Gaxot et à Thierry Moyet ? Alors que ces gens représentent exactement l'opposition de mes idées. Tu ne vois pas tout de même que je vais entrer devant chez un monsieur, le dos rond et souriant, en disant ce qu'il vient de donner. Il m'a dit, oui, parce que tu es un fanatique. Je lui dis, c'est d'accord, je suis un fanatique. Alors il n'a plus insisté. Mais alors, il y a une chose assez pathétique, je vais vous dire pour finir, c'est son dernier bouquin. Il est mort très bêtement, vous savez, il a eu une opération de la prostate, c'est-à-dire la chose la plus innocente qui soit, puis il ne s'est pas réveillé l'anesthésie. Il m'avait envoyé son dernier bouquin, qui s'appelait La Sagesse du Soir. La Sagesse du Soir, un roman. Et il avait mis dans la dédicace, manuscrite, ça va te faire de la peine, parce que tu vas me retrouver tel que nous étions face à face en 1923. J'ai bouclé ma boucle, il avait fait une approche vers le centre-gauche, puis il revenait à droite, et il me disait, c'est à La Sagesse du Soir que je te conseille. Alors je lui ai dit, parce que je ne l'ai pas écrit, mais c'est un rencontré, je lui ai dit, mon vieux, il n'y compte pas, parce que je ne veux pas devenir ce vieillard bénin qui est devenu à la fin de sa vie du Hamel. Vous savez, du Hamel, il a été très courageux après la première guerre. C'était médecin qui avait vu de tout près l'enfer du front, et qui avait écrit La vie des martyrs pour raconter ce qu'il avait vu. Bon, il a fait des livres engagés, hein. Puis peu à peu, en vieillissant, académicien, il reste le même, en tout cas interperpétuel, en tout cas de l'académie, il était devenu ce vieil homme respecté par tout le monde, aimé par tout le monde, parce qu'il n'avait d'ennemis nulle part, ami de tout le monde. Eh bien, ça part. J'ai dit à Simon, tu vois, il y a une phrase de Victor Hugo que tu connais peut-être pas, que je vais te citer, mais ne te méprends pas, lui. Et je dis, Hugo, parlant du doux villard, disait, le devoir des lions est de vieillir toutou. Alors j'ai dit à Simon, je n'ai jamais été un lion, mais je ne serai jamais un toutou. Bon, alors maintenant les autres. Ben c'est sartre-et-mise-en. Ça, ça devient le plus intéressant. Ils sont entrés tous les deux en 24, moi je suis entré en 23. Mais comme j'ai échoué une fois à l'agrégation, j'ai fait 4 ans à l'école normale, et j'ai donc été 3 ans avec Sartre et Nisan. Nisan est un peu oublié aujourd'hui, injustement du reste. Il avait fait un premier bouquin, Aden Arabi, en 1931 je crois, qui avait appelé l'attention sur lui, et c'est un très grand, très bon écrivain. Grand non, mais très bon écrivain. Vous savez peut-être que quand il était du parti communiste, et quand il a quitté le parti communiste à la suite du pacte germano-russe, germano-russe, c'est bien ça, oui, de 1939, le parti s'est déclaré contre lui avec une violence épouvantable, non seulement torréce, mais Aragon, et Aragon a écrit de lui que c'était un homme de la police secrète, qui travaillait au profil ministère de l'Intérieur français. C'est complètement faux. Je peux vous dire que j'ai vu un Nisan qui était fasciste. Il y a deux livres qui ont paru sur Nisan, et dans les années précédentes, et qui posent la question, on a dit que Nisan a été à un moment fasciste. C'est vrai, je peux vous le garantir, ça a duré six mois. Il était inscrit à un mouvement qui s'appelait fasciste, de Georges Valois, qui était un dissident de l'action française. Ce Georges Valois a été ensuite traîné dans la boue par Maurras, mais il portait des chemises bleues, puisque les autres avaient des chemises noires, et que ça, en Allemagne, des chemises brunes, les chemises bleues de Georges Valois, Nisan l'a porté environ six mois. Et puis il est passé ensuite au parti communiste. Si je vous parle de lui, c'est qu'ils étaient inséparables. Nisan et Sartre étaient inséparables. Dans la première année, l'école normale, on était dans un sort de dortoir, peu à peu, on n'était plus quatre, plus qu'un, ils étaient l'un à côté de l'autre, ils sortaient beaucoup ensemble, ils étaient très dissemblables, et semblables, vous allez voir, ils étaient très dissemblables, dans ce sens, que Nisan était toujours très bien habillé, il tenait à une certaine élégance. Vous savez, ce que Sartre ne l'avait pas beaucoup, il n'était pas très élégant. Mais ce qu'ils avaient de complémentaire, c'est leur strabisme. Il y en avait un qui regardait de l'autre côté, puis l'autre qui regardait à l'intérieur. Alors avec ses yeux, c'était vraiment inséparable, gentil comme tout. Personne, vous entendez, mais je ne blague pas, personne à l'école normale ne misait sur Sartre. Sartre se trouvait être, à ma table, une étape de 8 au restaurant, ça s'appelait Le Pot. Et il nous racontait très gentiment ces escapades qu'il faisait une fois par mois jusqu'à Toulouse, c'est pas près de Paris, pour aller trouver une personne dont je savais le nom et je ne l'aurais pas dit jusqu'à la semaine dernière. Puis c'est dans le dernier numéro des temps modernes que les lettres ont paru. Lettre de Sartre à Miette-Jolivet. Il nous parlait de ça, Miette-Jolivet, et ses lettres sont très intéressantes. Vous pouvez lire ce qu'il nous disait, nous, c'était pas convenable, mais c'était assez amusant. C'était un garçon qui faisait des blagues tout le temps, que personne ne prenait au sérieux, je viens de le dire aussi, il ne se lavait pas beaucoup, mais il ne travaillait pas, il va échouer aussi. Sartre, Sartre, vous entendez, il va échouer à l'agrégation de philosophie, alors tout de même, il compte comme philosophe, mais il échouera la première fois, parce qu'il ne travaille absolument pas. Et puis, à partir de 1938, je crois, il va se reconnaître par la nausée. La chose, deux choses intéressantes que j'ai à vous dire sur lui, il y a une première qui est drôle, puis l'autre qui est sérieuse. à la première drôle. On faisait ensemble la préparation militaire supérieure, c'est-à-dire le PMS. Nous autres, les Normaliens, on avait cette chance de faire un service militaire facile, parce que si on a bien fait la PMS, on était soldat à Saint-Mexan à peine trois semaines, on est tout de suite sous lieutenant. Mais il fallait faire la PMS, et ça nous ennuyait beaucoup. C'était une fois par semaine, on se déguisait en bourgeron, c'est-à-dire, vous savez, un petit costume bleu sombre, puis c'était un adjudant qui nous faisait faire des manœuvres. Et nous étions presque tous de mauvais esprits, on faisait des manœuvres, c'est vilain. Alors la dernière fois, c'était 27, oui, 27, c'était le dernier cours de PMS, et l'adjudant nous avait dit on va aller participer à un exercice de tir réel, de guerre réelle, sur les pentes du fort de Romainville. Naturellement, il nous avait rassurés, en disant, vous entendrez, c'est mitrailleux, vous tirez dessus, ça sera à blanc, mais enfin, vous aurez l'impression d'être au combat. Vous êtes un temps abominable. Nous étions partis vers 8h30, avec des autocars, nous étions 60, oui, 60, il y avait deux promotions, deux promotions de 30, je suis entré juste à la fin, je suis entré 27e, enfin, je suis quand même entré. Alors on était là, toutes les deux promotions, et on allait sur les pentes du fort de Romainville par une pluie battante. Il y avait une pente, et au sommet de laquelle, il y avait des mitrailleuses qu'on n'avait pas encore vues, mais qu'il allait nous tirer dessus. Alors l'adjudant nous avait expliqué ce qu'il fallait faire. Nous étions munis chacun de notre fusil. Alors il dit, je vais siffler, disait l'adjudant, et vous partirez courageusement à l'assaut. 10 mètres, pas plus, je sifflerai et vous vous planquerez, parce que sans ça, vous allez vous faire ratatiner. Et puis je resifle, alors vous repartez. Mais on fait ça, sous la pluie. J'avais Sartre à côté de moi. Bon, je me laisse tomber comme il fallait, dans un herbe mouillé, c'était embêtant. Mais lui, Sartre, il était dans un trou, positivement dans un trou d'eau. Alors je ne peux pas vous dire parce que je respecte mon public. Ce qu'il disait à cause de... C'est tout ce qu'il avait sur... Bon. Alors voilà, l'adjudant qui recifle pour qu'on reparte. On repart tous, sauf lui, qui était dans son trou. Alors l'adjudant, ça mène auprès de lui. Elle lui dit, que se vous foutez là ? Je me rappelle très bien. Que se vous foutez là ? Alors avec une insonance incroyable, on doit dire, je crois en Suisse aussi, mon adjudant. Il dit, monsieur l'adjudant, dit Sartre, qui a le ventre dans l'eau, monsieur l'adjudant, c'était la guerre réelle. Mais vous l'entendez bien, on vous tire dessus, nom de Dieu. Alors Sartre répond très gentiment, dans la guerre réelle, monsieur l'adjudant, il y a des morts. Je suis mort. Alors il a pu se faire évacuer. Alors la chose sérieuse, maintenant, que je vais vous raconter, c'est la fin de Sartre. Vous savez bien qu'il est mort en avril 80 et que le 10 mars 80, il a publié dans le Nouvel Observateur, un texte qu'il avait médité avec Béni Lévy, qu'il avait interviewé et autour duquel des drames se sont produits. Si vous avez lu la cérémonie des adieux de madame de Beauvoir, vous avez eu quelques allusions à cela, mais je sais des détails plus complets. Ce qu'il avait dit à Béni Lévy était si profondément différent de ce qu'il avait dit jusqu'alors que Simone de Beauvoir a considéré qu'il ne pouvait pas avoir réellement dit ça. Elle accusait Béni Lévy d'avoir prêté à Sartre des propos qu'il n'avait pas tenus. C'était très grave de dire ça. Olivier Todd l'a repris lui-même et quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Alain Finkielkraut a écrit dans le Nouvel Observateur cette phrase que je tiens à vous citer. L'infortune de Sartre sera donc d'être mort inécouté. Effectivement, il faut que je vous dise ce qu'il avait dit là et qu'il avait dans un téléphone à quoi tout le comité de rédaction de temps moderne avait assisté. coup de téléphone entre Jean Daniel directeur de l'Observateur et Louis Sartre qui était comme vous le savez aveugle mais encore parfaitement lucide Daniel lui dit il y a je sais monsieur Sartre qu'il y a quelque opposition à la publication de votre texte désirez-vous véritablement que ça soit publié ? Et les gens qui étaient là ont entendu on entendait pas très bien la voix de Sartre qui disait non seulement je veux que ça paraisse le plus réagrément possible mais j'y tiens j'y tiens absolument. A ce moment là Simone de Beauvoir qui était là a mis la main devant son visage tellement elle était affligée. Alors laissez-moi vous citer ce qu'il avait dit parce que ça m'a beaucoup touché et je tiens à vous apporter ces derniers propos de ça. Il y a dans l'homme une dimension d'obligation que je n'ai encore jamais étudiée. Il y a au fond de nous une espèce de contrainte une espèce de contrainte intérieure. Nous sommes mandatés je ne sais par qui je ne sais pourquoi nous ne croyons des hommes nous ne sommes que des sous-hommes nous ne serons des hommes que lorsque nous aurons défini notre fin et la grandeur de l'homme c'est cette lutte sur lui-même pour se dépasser. Si vous vous rappelez l'existentialisme enfin Sartre 1945 sommes infiniment loin de ce qu'il disait en 80. En 45 c'était l'homme de la liberté en disant la liberté n'a de limite qu'à la liberté d'autrui. Le bien et le mal n'existent pas l'absolu est réglé par l'inexistence et insignifiant puis là tout à coup au seuil de la mort il disait si il y a une dimension d'obligation il y a une contrainte intérieure comme si Sartre rejoignait Pascal. Et bien je tiens à ce que vous le sachiez parce que c'est très important cette dernière évolution de Sartre est niée par certains alors que je peux vous affirmer qu'elle est authentique. Continuons sur l'école normale. En juillet 1925 va se produire un petit incident que je vais vous raconter et dont le déroulement à la suite sera considérable. Juillet 1925 j'étais chez mes parents j'étais à Mâcon j'étais rentré c'était les grandes vacances et je reçois une lettre du secrétaire général de l'école normale Paul Dupuis et qui m'explique ceci vous avez peut-être entendu parler il me disait-il des décades de Pontigny oui je savais vaguement de quoi il s'agissait. A Pontigny qui est près d'Auxerre je crois dans une abbaye désaffectée se réunissait au mois d'août et septembre deux fois dix jours deux décades une décade philosophique et une décade littéraire organisée par un groupe que dirigeait le vieux Girardin qui s'appelait l'Union pour la vérité. C'était assez célèbre puisque chaque année il réunissait là des gens importants et voilà que M. Dupuis me disait le directeur le vieux M. Girardin m'a demandé est-ce que vous connaîtriez un jeune normalien qui serait invité ça coûtait cher vous savez qui serait invité gratuitement là-bas à la seule condition qu'ils prennent des notes et qu'à la fin de la journée ils me remettent un compte-rendu des colloques des dialogues de ce qui s'est passé dans la journée et ils m'aiment que ça vous intéresse bien sûr ça m'intéressait alors me voilà arrivé pour la décade littéraire c'était la première semaine de septembre 25 des gens considérables il y avait Gide et son petit ami Al Légré il y avait Roger Martin Dugard il y avait Ramon Fernandez le père de Dominique Fernandez que vous connaissez il y avait Alfred Fabrelus qui est toujours vivant qui est très très vieux et qui à cette époque-là était entouré d'anathèmes parce que ce garçon qui appartenait par sa famille à la direction du Crédit Lyonnais qui était une puissance quoi avait publié en 24 un livre que je vous signale qui s'appelait La Victoire qui était considéré comme un attentat la victoire de Fabrelus disait il ne faut pas qu'on raconte deux blagues la France est responsable autant que l'Allemagne et autant que la Russie tsariste de la déclaration de guerre de 1914 il y avait moyen de l'éviter mais M. Poincaré avait des raisons personnelles à la fois nationales et sociales pour désirer ce conflit c'est vu aujourd'hui c'est certain mais juste à sûr en 1924 c'était épouvantable d'avoir dit ça alors ce jeune Fabrelus était assez content d'être un objet de scandale bon puis alors il y avait Mauriac et voilà ce qui va se passer ce que M. Girardin va me demander ne représentait certainement pas vous m'entendez certainement pas dans sa pensée un piège qui m'était tendu je suis sûr que c'était loyal il s'était un peu rencillé sur moi je pense à l'école normale et le secrétaire général lui avait dit je vous envoie Guillemin c'est un petit type qui est fabriqué par Marc Sangier enfin vous savez c'est le catholique de gauche alors la veille du départ je crois le 9ème jour puis c'était 10 jours il me dit il va y avoir la réunion d'habitude de 3h à 6h dites Guillemin est-ce que ça vous ennuierait pas après en 20 minutes pas plus en 20 minutes puisque tout le monde sera réuni de nous faire un petit exposé sur ce que vous pensez sur les idées de Marc Sangier vous êtes catholique de gauche à ce moment là c'était quelque chose d'un peu inattendu ça nous intéresserait j'étais ému j'étais content alors c'est le grand salon il y a des messieurs que je viens de vous dire Martin Dugard Gilles du côté de Martin Dugard échangeant un sourire ironique je vous répète que je suis convaincu que le père Gérard n'avait pas envie de me ridiculiser mais l'atmosphère l'atmosphère était hostile à ce que je disais et il est vrai aussi que je devais être très enfant vous savez si j'ai mûri j'en sais rien j'ai peut-être plutôt pourri mais enfin à ce moment là je vous assure j'étais un gamin j'avais 21 ans 22 ans 22 ans et juste je rayonne probablement en lisant aujourd'hui ce que j'ai dit à ce moment là tellement ça devait être gamin bébête mais enfin j'ai coupé assez rapidement j'ai vu qu'on se foutait de moi alors je ne l'ai pas je n'ai pas dit que j'allais couper mais j'ai dit ben c'est tout voyez-vous je vous dis l'essentiel puis je suis sorti pardonnez-moi de vous dire t'as ému quoi presque au bord des larmes je dis c'est merde bon et voilà je marchais là tout seul dans le jardin et un bras s'est passé sous le mien c'était Mauriac j'avais été présenté à Mauriac bonjour monsieur etc et tout un coup voilà Mauriac qui me prend vers le bras puis qui m'amène un petit peu à l'écart et il me dit Guillemin on vous a fait un sale coup alors j'osais à peine répondre et il me dit vous m'avez beaucoup touché j'écoute alors il me dit parce que ce que vous avez raconté c'est ce que j'aurais pu dire à votre âge j'avais tout à fait ignoré que Mauriac avait été au début de sa vie un silloniste un homme du sillon lui aussi avait marché derrière Marc Sagné mais ça ça remontait à 1910 à peu près et nous sommes en 1925 alors toujours me tenant le bras il me dit oui oui c'est vrai ça m'a ému parce que vous savez j'ai un peu trahi Sagné il a dit ce mot trahi et ce Mauriac un personnage considérable mais n'était pas encore académicien mais enfin c'était Mauriac écoutez encore non il me dit des choses qui sont assez bouleversantes il me disait je ne suis pas très fier de ce que j'ai fait à l'égard de Sagné parce que je l'aimais cet homme comme j'ai l'impression que vous l'aimez vous puis quand je suis monté à Paris c'est un provincial c'est un bordelais qui montait à Paris je me suis rapidement rendu compte que c'était un un très mauvais calcul que de se donner pour un silloniste les salons de Paris n'aimaient pas ça alors vous savez bien que mon premier bouquin c'est non je ne savais pas c'est l'enfant chargé de chêne et vous savez bien non je ne savais pas que le personnage central de l'enfant chargé de chêne qui s'appelle Jérôme Servais c'est Sagné alors je me suis moqué je me suis moqué de Marc Sagné pour gagner mes galons d'homme du monde et d'écrivain à Paris il m'a dit ça c'était très impressionnant ça m'a beaucoup touché et depuis 1925 jusqu'à sa mort c'est à dire 70 nous n'avons pas cessé de nous écrire j'ai 234 lettres de lui que j'ai collationné l'été dernier j'en ai donné déjà un certain à la couture quand la couture a fait ce beau livre que vous connaissez sur Mauriac il y a pas mal de citations de choses qui m'écrivaient et puis la femme de Jean Mauriac vous savez qu'il a deux fils Claude et Jean Jean qui travaillait à l'agence France Presse qui a fait un très beau livre sur la mort du général sa femme a fait une anthologie des lettres de François Mauriac et elle m'a demandé ce que je pouvais lui donner j'en ai envoyé 12 elle en a publié 6 je crois et bien il faut que je parle un peu de cette longue amitié avec Mauriac qui était si importante pour moi vers 1930-31 il y a eu un petit choc parce que j'étais toujours très à gauche comme ça et puis dans une lettre j'avais eu l'imprudence de dire monsieur Végan au lieu de parler du général Végan j'ai reçu une lettre vraiment d'engueulade en me disant vous pourriez éviter d'être ridiculisé et vous pourriez dire comme tout le monde général Végan si vous dire que Mauriac était à ce moment-là très conservateur et puis vous savez peut-être qu'en 1936 il s'est passé dans sa vie intérieure quelque chose d'étonnant un retournement à cause de l'affaire Franco je ne sais pas de quoi ça dépend pour Bernanos c'est facile à comprendre vous savez ce qui s'est passé je vous en reparlais tout à l'heure Bernanos était à Palma de Mayork quand il a vu le début du franquisme je comprends très bien et je vous le dirai tout à l'heure pourquoi Bernanos a été bouleversé et Mauriac c'était un garçon par sa formation très conservateur son milieu était conservateur il aurait dû applaudir à Franco pas du tout il a été très scandalisé nous étions quoi une parcelle vous savez du catholique français petite poignée qui n'était pas d'accord avec Franco il y avait Henri Bordeaux qui disait vive Franco il y avait Claudel qui disait vive Franco puis il y avait un Maritain oui il y avait un Maritain qui dans la nouvelle rue française c'est bien ça en juillet 37 a écrit un article extrêmement doulacieux parlant des rouges des rouges de Madrid c'est vrai c'est rouge violait des religieuses c'est rouge brûlait des églises et Maritain le catholique Maritain avait écrit il est au moins aussi grave de tuer les pauvres parce qu'ils sont pauvres que de tuer des prêtres et puis ça alors il y avait ce petit groupe il y avait esprit quoi on était presque rien il y avait les dominicains de la cour et Mauriac qui était passionné était passionné pour la république espagnole je vais vous raconter un détail qui est de janvier 39 c'est ça janvier 39 Madrid ne va tomber qu'en avril et Barcelone venait de tomber et Mauriac m'avait donné rendez-vous à Paris j'étais prof à Bordeaux à ce moment là et puis je devais j'avais des choses à faire chez Bordeaux mais enfin c'était chez Weber je me rappelle le café Weber après l'opéra qu'on avait rendez-vous j'étais arrivé le premier convenablement pour me le faire attendre et je vois s'amener un Mauriac qui était livide il n'avait jamais beaucoup de couleurs vous savez mais il était très blanc et il me dit vous avez vu vous avez vu vous avez vu ce qu'il se passe je ne savais pas de quoi il me parlait vous savez Barcelone est tombé mais il était bouleversé il me dit on ne peut pas laisser faire ça il faut y aller on y va Henri on y va puis tout de suite après il m'a dit vous me voyez à Madrid avec mon épée d'académicien il avait eu tout de même ce premier mouvement je sentais que sa voix était brisée il était bouleversé par ce qui se passait l'idée que les républicains espagnols allaient se faire écraser par cette bande de fascistes de francos ça le mettait hors de lui vous savez d'autres repart qu'il a pris tous les risques sous l'occupation j'étais à Bordeaux lui était jusqu'en 1942 lui était dans sa maison de campagne de Malagard près de Langon c'est à 35 km de Bordeaux occupé par des allemands et il tenait ce fameux carnet qu'on a appelé carnet noir et si ce carnet avait été trouvé par les allemands il y passait vous savez il avait beau être avec un émissien certainement il aurait été arrêté déporté peut-être fusillé donc c'est un homme qui était capable de grand courage après vous savez à quel point il a été enthousiaste de général de Gaulle mais il faut que je vous raconte ce que Claude m'a dit Claude son fils lorsque de Gaulle a été reçu pour la première fois par le général le général l'a reçu une première fois fin août début septembre vous savez que le général est arrivé le 25 août à Paris 25 août 44 il s'occupait d'autre chose que de réception et il a invité François Mauriac à déjeuner avec d'autres personnes au début de septembre avec d'autres personnes mais un entretien seul à seul c'est 3 février 45 3 février 45 et Claude que je m'obstine à appeler le petit Claude parce que je l'ai connu quand il avait 15 ans et qu'il a maintenant 67 ans Claude m'a raconté ceci il m'a dit papa est dans tous les états à l'idée d'être seul avec le général c'est comme si il allait se trouver en présence du bon Dieu en chair et en os mais disait Claude ce qui n'est pas respectueux alors j'attends la sortie de papa et je vois papa revenir avec une longue figure je dis qu'est-ce qui est arrivé et il paraît que Mauriac a dit exactement ceci à son fils c'est pas commode d'être pendant 20 minutes avec un cormorant qui parle cormorant c'était pas très gentil mais c'était il avait il avait le coup des comparaisons zoologiques dans un article de lui il a parlé de de Staline en disant c'est un blaireau ça m'a frappé depuis qu'il a dit que c'est Aline blaireau je vois en effet il y avait sur madame de Noailles vous savez la poétesse madame de Noailles il a fait une phrase très méchante très belle il dit cette petite femme toute en front vous avez peut-être vu cette toute petite personne il avait un grand front alors comment est-ce qu'il a dit la phrase ne me revient plus mais elle était très belle ah oui elle me fait penser à un tétard sublime il y a sublime qui rachète tout mais il y avait quand même le tétard et de même que Jean-Jacques avant Schreiber il l'avait appelé le marcassin oui alors à l'égard des générales il avait dit d'une deuxième chose ce 3 février 45 qui vaut la peine de vous être répété peut-être savez-vous maintenant je travaille là-dessus de très près alors je sais de quoi je parle que le général deux fois le 12 septembre 44 au palais de Chailloux et le 1er octobre 44 à Lille avait fait des discours les plus gauchistes qui soient en particulier dénonçant les trusts et Montréal qui était très attentif à la pensée politique et sociale du général ce 3 février 45 lui avait demandé et à propos mon général que comptez-vous faire du point de vue social étant donné les menaces que vous avez prononcées contre les trusts et de Gaulle qui n'était pas un homme familier lui avait touché légèrement le bout du genou il avait dit mais mon cher Mauriac les trusts ça n'existe pas c'est un peu inquiétant mais je tenais à vous donner ce petit détail toujours est-il que Mauriac a écrit De Gaulle de 1964 écrit alors que le général était tout puissant en 1964 il va tomber du pouvoir en 1969 et bien vous savez c'est pas du tout un livre prosterné comme on l'a prétendu il y a des observations parfois même cruelles à l'égard du général ils disent heureusement qu'à la France n'est plus le mastodonte dont a parlé avec regret le général la France de Louis XIV ou la France de Napoléon parce qu'étant donné ce qu'est le général quelle politique aurait-il fait heureusement que la France n'est plus qu'une petite nation bon mais ça est intéressant pour vous montrer à quel point c'est un homme qui savait garder ses distances au moment du RPF rassemblement du peuple français Mauriac positivement a pris partie contre De Gaulle parce que De Gaulle se faisait suivre toute la droite à ce moment là et ce qui intéressait Mauriac c'est qu'à un moment il y avait une unité nationale derrière De Gaulle c'est vrai vous savez quand il est arrivé en France au août 1944 tout le monde était derrière lui et voilà qu'étant tombé du pouvoir ayant quitté le pouvoir en janvier 1946 il essaya de le reprendre et il était obligé de chercher la clientèle possible c'était les anciens vichistes les anciens vichisois qui étaient derrière lui alors Mauriac m'a raconté c'est pour ça que je vais vous le dire la peine c'était comme un serment de coeur lorsque le général le jour de l'ascension 1948 oui 1948 est venu à Bordeaux le jeudi de l'ascension Mauriac était dans sa ville et il voulait entendre le général et il m'a dit c'était affreux c'est le mot qu'il a employé parce que vous savez peut-être que de Bordeaux il s'était venu à la chambre un député qui a fait beaucoup parler de lui qui s'appelait Philippe Henriot qui était d'extrême droite qui s'était fait connaître en 1934 à la veille du 6 février par des agressions épouvantables contre l'idée républicaine il me disait la république c'est les voleurs et qui avait été ministre de l'information chez Pétain et qui avait fini par se faire abattre par la résistance ben Mauriac me disait à Bordeaux j'ai vu cette salle qui a clamé de Gaulle c'était tout les électeurs de Philippe Henriot alors là tout de même non heureusement le RPF n'a pas réussi heureusement le général a changé quand il est revenu au pouvoir heureusement il a pris à l'égard de l'Algérie l'attitude que souhaitait de Gaulle qui souhaitait Mauriac qui depuis toujours depuis longtemps disait qu'il n'y avait qu'une solution c'était l'indépendance bon alors je lui ai dit des choses graves je vais vous dire des choses moins graves par exemple il était gentil avec moi et il était mon témoin civil lorsque je me suis marié je dois avouer que ma femme avait 17 ans 17 ans et demi alors en sortant de la mairie Mauriac baissant la voix parce que ça ne se dit pas tout fort m'a dit on passe en cours d'assises pour beaucoup moins que ça bon il y avait autre chose encore Mauriac m'a parlé de son élection à l'académie vous savez peut-être que ça se passe en 32 et qu'il n'a eu aucun candidat contre lui il y a eu unanimité ça se voit jamais alors il m'a dit je les ai bien eus parce que j'avais eu un cancer de la gorge en 31 ils étaient tous convaincus que j'étais réglé et qu'ils ont dit on va lui donner un fauteuil parce qu'il ne va pas encombrer mais je me suis guéri alors je lui ai eu mon fauteuil à cause de mon cancer il y avait un goût aussi de l'humour de l'humour un peu féroce je vous en dirai trois petites choses trois pas plus il y en a un de ces deux du Hamel il voyait assez souvent du Hamel j'ai oublié de vous raconter quelque chose que je veux dire quand même là toujours du Hamel c'est en 45 lorsque j'ai été nommé à l'ambassade et que j'étais attaché culturel et le groupe roman de Berne me demande c'est ce que je ne peux pas demander à monsieur du Hamel grand nom de faire une conférence alors je téléphone du Hamel de l'ambassade je lis au bout du fil je lui dis on vous invite à Berne pour une conférence alors il me dit attendez quand le voyage se fera dans des conditions humaines pardon monsieur oui enfin quand il y aura des wagons je lui dis bien alors je transmets à mes amis il faut attendre les wagons alors les wagons sont établis et je re-téléphone à monsieur du Hamel et tout de suite il me dit combien est-ce qu'on me donne je ne savais pas alors je re-téléphone à ces messieurs qui disent 600 vous savez 600 francs c'est quelque chose en 45 alors je transmets et il dit ah non non 1000 pas moins de 1000 très bien alors on dit du Hamel c'est entendu alors du Hamel il va s'amener dans son wagon lit et il a fait une conférence qui était la conférence suivante dans le wagon lit il avait déchiré je dis bien déchiré un article de lui paru dans une revue canadienne et il a lu à Berne ce qu'il avait déchiré rapidement qui était imprimé dans une revue canadienne 12 000 francs et bien ça n'a pas plu le public remuait les pieds c'était au fond de la tête enfin on ne l'a plus jamais invité alors je ferme c'est très bien une parenthèse et je viens maintenant sur Moriac et du Hamel il disait il me disait du Hamel du Hamel il ne parle que de lui vous savez tous les écrivains sont comme ça lui aussi Moriac racontait souvent des histoires enfin il ne parle que de lui mais il n'a pas moyen de lui couper la parole tenez Guy il m'a dit Henri tenez Henri il y a 20 ans que j'essayais de dire quelque chose à du Hamel je n'avais plus placé ma phrase alors maintenant c'est sur Rops sur Daniel Rops il y en a une qui est illustre mais Moriac a écrit dans un texte que j'ai en photocopie du bloc-note que c'était faux il a dit on m'a attribué ceci c'était tellement joli j'aurais voulu que ce soit vrai mais il dit que c'est faux alors c'est Daniel Rops avec qui c'est aujourd'hui très oublié un de ses académiciens fugitifs qui avait gagné beaucoup beaucoup d'argent mais vraiment beaucoup avec son gros livre en deux volumes qui s'appelait Jésus en son temps dans l'ouvrage que j'ai fait sur l'affaire Jésus j'ai rappelé parce que je trouve que c'était intéressant que le même Rops qui racontait l'histoire de Jésus avec beaucoup de détails se déclarait parallèlement mais à voix basse Bultmannien vous savez que Bultmann c'est un théologien allemand qui dit qu'il n'y a aucune historicité dans les évangiles que tout était symbolique enfin puisque Daniel Rops avait fait beaucoup beaucoup d'argent avec ses livres qui étaient baignés recommandés par le clergé en chair même ça avait un peu agacé Moriac alors on racontait on racontait j'y étais pas la deuxième j'y étais on racontait que les Rops et les Moriac arrivaient ensemble dans une réception on est au vestiaire on se sort à déshabiller et madame Rops arrive avec un splendide vison alors les gens prétendent qu'à ce moment là François Moriac il passait sa main sur le vison d'en avant en disant d'où Jésus donc je ne suis pas sûr que ce soit vrai mais c'est alors la deuxième histoire elle est vraie elle est archi vraie puisque c'est moi qui l'ai entendu nous étions en place de la Concorde et on voit passer Rops dans sa voiture vous savez que Rops avait une paupière malade il ne pouvait pas conduire le pauvre garçon c'était sa femme qui conduisait la voiture la tête renversée parce qu'il nous voyait un petit peu comme ça alors on regarde passer la voiture c'était je crois une Pontiac je ne me rappelle bien et Moriac qui avait déjà sa voix blessée il me dit vous avez vu la voiture de Rops je lui dis oui une belle voiture elle est pas mal parce qu'il n'y a 4 évangiles s'il y en avait 5 ça serait une Rolls alors taisons-nous je crois que ça suffit comme méchanceté c'est encore à cause à cause de Moriac que j'étais en présence de Gide alors je vais vous raconter dans quelles conditions c'est en 39 en juillet 39 Moriac c'était l'été il était souvent dans sa maison de Malagare j'étais professeur à Bordeaux et on se téléphonait assez souvent j'allais à Malagare où il venait à la maison alors au début du mois puisque ça va se passer le 7 je lui téléphone à Malagare je lui dis jeudi prochain je crois vous pouvez venir déjeuner à la maison avec Claude avec son fils et il me répond je veux bien mais j'ai Gide chez moi est-ce que vous voulez Gide je lui dis bien sûr ce sera très intéressant alors Gide va venir déjeuner avec Moriac et on a fait des efforts vous savez on avait un appartement qui était bien moyen on a pris un extra une chose pareille extra très bien quoi alors on avait fait de notre mieux pour bien recevoir Gide il était embêté Gide parce qu'il sentait que l'atmosphère lui était pas enfin il pensait que l'atmosphère lui était pas il était comme captif de l'écuré vous comprenez il y avait Moriac catholique il y avait son fils catholique il y avait madame Guillemin catholique il y avait Henri qui était catholique et puis lui qui l'était pas alors il était tout gêné il parlait presque pas à la fin du repas il va se décider et il va nous raconter l'histoire que je vais vous dire qui est tellement belle que je crois qu'il l'avait inventée il dit voilà que quand j'étais jeune quand j'étais jeune j'étais traité avec Francis Jam vous savez le petit poète et Francis Jam avait une maman basque ou basquette je ne sais pas comment on dit qui était extrêmement pilleuse et malgré l'insistance de Francis Jam sa mère ne voulait pas me recevoir et disait Gide en paissant les yeux pas ce que vous pensez mais parce qu'elle disait que je suis protestant alors le fils le fils me perçoit quand même sa mère de m'inviter alors je suis chez madame Jam j'étais à sa droite bien sûr j'avais essayé la conversation qui ne me donnait rien du tout j'étais très très triste et à la fin du repas c'est Gide qui parle mais je vous assure que c'est je répète ce qu'il m'a dit mais je ne garantis pas à la fin du repas il se tourne vers moi madame Jam et me dit alors monsieur Gide vous êtes protestant n'est-ce pas de naissance madame de naissance oh les protestants il y en a de bons mais c'est les chefs que je pardonne pas calvaire et lutin c'est un peu douteux bon alors qu'est-ce que j'ai à vous raconter sur l'entre-deux-guerres parce que j'ai dépassé Mauriac sur l'entre-deux-guerres j'ai une seule chose à vous dire qui n'est pas drôle mais qui est intéressante c'est quand j'ai été au Caire j'ai été deux ans dirigeant les édudes françaises de l'université du Caire j'avais passé ma thèse en 36 sur Lamartine puisque je m'en connais et je cherchais un poste et puis les affaires étrangères m'ont offert d'aller tout de suite comme enseignement supérieur au Caire où l'enseignement supérieur français était dirigé à ce moment-là par un français Henri Paire qui avait été 4 ans professeur là-bas venu d'être nommé aux Etats-Unis alors le cas d'Orsay me dit est-ce que ça vous plairait d'aller là-bas j'étais tout content alors me voilà pour 2 ans au Caire Henri rien intéressant sinon que j'avais des étudiants gentils qui apprenaient surtout par coeur en fait qui n'avaient pas beaucoup de personnalité mais c'est pas mes étudiants dont je vais vous parler c'est un détail qui a sa valeur le professeur de littérature française du Caire qui était toujours un français présidé officiellement le bachot puisqu'il y avait un bachot français à l'étranger un bachot français à Alexandrie je l'avais présidé une première année c'était ma deuxième année bon nous étions réunis les professeurs alors il y avait un délégué de l'ambassade qui était là délégué de l'ambassade et nous avions chacun nos copies moi j'ai corrigé les copies de français et j'avais à côté de moi je me rappelle très bien à ma droite quelqu'un qui avait corrigé les copies de mathématiques nous ne savions pas quels étaient les noms des candidats parce qu'il y avait simplement des numéros vous savez ces grandes feuilles étaient cornées repliées et c'était en cas d'urgence c'était à la fin enfin qu'on devait une fois qu'on allait donner les notes qu'on devait regarder de qui il s'agissait j'avais une bonne copie et le 16 je crois m'avait donné une très bonne note c'était très intéressant puis je regarde le même numéro 57, 58 je crois mon collègue qui avait la copie de mathématiques et je me penche sur cette copie il était tout à fait évident que ce n'était pas la même écriture mais absolument pas la première était une grosse écriture bleue un peu penchée la deuxième était une petite écriture petite comme si elle était écrite avec une plume une écriture à encre noire aucun rapport mais absolument aucun rapport alors tout le monde s'étonne on se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas on décide de décorner pour voir quel nom alors cette fois on connait le nom qui est un nom connu je m'interdis de vous le dire un nom juif c'est un garçon dont on a pris on prend immédiatement le livret scolaire pour voir il avait échoué deux fois en France et comme il avait une partie de sa famille qui se trouvait en Egypte il avait pensé que ça serait plus facile d'obtenir le baccalauréat qui était moins difficile en Egypte qu'en France alors ayant maintenant son nom propre on consulte le petit fichier qui avait été établi par l'examinateur qui se trouvait du reste là le jour où on avait fait les copies de mathématiques et on voit que ce monsieur avait levé la main au bout de 5 minutes pour demander à sortir soit et qu'il avait de nouveau levé la main environ 5 minutes avant alors cette copie était brillante c'est une copie de mathématiques et son livret scolaire montrait qu'il était systématiquement nul en mathématiques alors nous avons tous cette même certitude on se dit ben il est sorti parce qu'il avait pris un papier comme il le fallait il a remis le sujet à quelqu'un qui l'attendait ce quelqu'un qui connaissait les qui savait très bien les mathématiques peut-être un peu plus on ne sait pas lui a donné le papier et puis quand il est rentré parce qu'il avait demandé à sortir 5 minutes avant il a remis cette copie qui n'avait pas la sienne qui avait été faite par quelqu'un d'autre ça paraissait crever les yeux mais je vous ai dit qu'on avait cherché son nom et que ce nom était connu alors c'est le représentant de l'ambassade qui est intervenu et qui a dit mais qu'est-ce que vous comptez faire messieurs alors je dis mais il n'y a pas de question enfin on va le refuser on va l'écarter on ne peut pas faire de scandale si vous voulez on ne va pas dire que c'est une faute mais on va le recaler on va mettre zéro la copie ah il ne faut pas faire ça il dit le petit non c'est pas bien voulez-vous me passer le document l'homme de l'ambassade alors on lui passe les deux documents l'un mon document à moi c'est-à-dire la copie de français et l'autre copie de mathématiques il se penche là-dessus il dit messieurs vous allez vous donner un peu vite si vous comparez bien le M par exemple vous apercevez que non c'est assez la même chose évidemment il a changé de stylo non c'était pas un stylo c'est une plume mais non vous savez si vous êtes bien attentif vous apercevez que ça peut parfaitement être le même j'ai vu venir je me suis dit c'est foutu alors j'ai eu beau intervenir il y avait ordre il a téléphoné à l'ambassade pas d'histoire pas d'histoire étant donné la personnalité de l'individu alors j'ai dit on va le coincer à l'oral parce que vous désirez qu'on note très bonne note en mathématiques très bonne note en français et on le coincerait à l'oral alors je l'ai eu devant moi ce gaillard à l'oral sur Chateaubriand et il a été très bon je ne pouvais pas lui donner une mauvaise note mais laissant mon travail en l'instant j'ai été voir ce qui allait se passer auprès du type de mathématiques et là l'interrogateur de mathématiques lui a posé des questions enfantines c'est pas même des questions de Bachot c'est des questions de 3ème naturellement ce garçon s'est bien débrouillé puisque c'était bien au dessous du Bachot c'est comme ça qu'il a obtenu son baccalauréat et bien voyez-vous c'est une chose qui m'a marqué j'ai vu ce que c'était sous mes yeux qu'une pression politique lorsqu'il s'agit d'une évidence et d'une fraude mais quand c'est un grand nom peu importe qu'il soit juif c'était pas ça qui comptait c'était un nom important en France voilà je ne voulais vous raconter que ça mais c'était très pénible et ça m'est profondément resté alors maintenant on va passer à autre chose c'est du Claudel Claudel j'ai pas mal de choses à vous raconter et j'espère que c'est pas ennu alors voilà que en 40 oui en février 40 j'étais pas mobilisé puisque j'avais été autrefois du Hercule et j'avais été envoyé par les affaires étrangères pour faire une série de conférences en Suisse en apparence en apparence conférence littéraire en fait j'étais mandaté par les affaires étrangères pour essayer de voir des personnalités importantes de votre pays et de savoir ce qu'elle pensait sur la suite des choses c'était en pleine guerre 3 février 40 je vous dirai tout de suite que j'avais essayé à Berne d'avoir un contact le plus haut possible et que j'en ai fait on s'était arrangé pour qu'il y ait chez un monsieur qui était dans l'ouchette-loi un homme de chez vous qui a habité Berne qui avait organisé dans son salon une conférence de monsieur Guigman en smoking ce que je n'aime pas et en présence de monsieur Pilegola sur 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 Mauriac alors j'avais parlé 20 minutes pour ne rien dire et puis il est entendu après que j'allais voir monsieur Pilegola dans un boudoir seul à seul c'est très intéressant pour moi c'était le chef de la politique extérieure de la Suisse alors je suis enfermé dans ce boudoir Pilegola était plus grand que moi qui ne suis pas tellement petit regardez comme ça et il me coince tout de suite en me disant alors monsieur Guigman on fait du renseignement je lui dis monsieur le président non je me suis permis de vous demander oui vous voulez savoir ce que je pense et bien écoutez je vais vous dire ce que je pense mais si vous l'imprimez je le démentirai textuel textuel alors je lui ai dit et bien monsieur le président que pensez-vous de la situation militaire de mon pays 3 février 40 4 février 40 et il me dit et bien je vais vous répondre vous avez de la chance parce que les allemands n'ont pas encore attaqué mais quand ils attaqueront votre armée ils la feraient comme ça ça veut dire l'armée française sautera en l'air ce qui s'est passé en effet les services des renseignements suisses et je ne dis pas ça parce que je suis en 6 ils sont les meilleurs du monde à ce moment là surtout donc ils savaient qu'elle était d'esprit d'une partie de l'armée française ils savaient qu'on allait être écrabouillés bon ça ça se passait le 4 février mais le 3 février ça avait passé quelque chose à Genève d'intéressant que je vais vous dire quand j'étais arrivé à Genève je partais le lendemain pour Berne j'avais fait ce que je devais faire c'est à dire m'annoncer au consulat général consulat général non j'ai oublié le nom maintenant Giron je crois et je dis monsieur le consulat général je le suis envoyé par les affaires étrangères il me dit ah mais alors venez dîner ce soir à la maison d'autant plus qu'il y aura Claudel ah j'ai dit oui intéressant mais mais très inquiétant pour moi pourquoi parce que le 7 juillet 39 lorsque Mauriac et Gide étaient chez moi il y avait eu un incident que j'ai réservé pour maintenant venait de paraître dans l'art dans le Figaro littéraire un article foudroyant foudroyant de Claudel contre Maritain Claudel en voulait beaucoup à Maritain depuis la guerre d'Espagne Maritain venait de publier un très beau livre à mon sens qui s'appelait l'humanisme intégral mais très orienté à gauche c'était vrai et Claudel n'était pas orienté à gauche il avait fait un article affreux contre Maritain alors on en avait parlé à table et tous les 4 tous les 5 j'étais indigné il faudrait répondre il faudrait défendre Maritain et je vois encore Mauriac disant moi je ne peux pas m'engager là-dessus parce que nos enfants les enfants Mauriac et les enfants Claudel sont tout le temps les uns avec les autres alors je ne veux pas d'histoire avec la famille bon Gide dit moi je ne peux pas m'engager parce que tout le monde sait qu'entre Claudel et moi il y a de grandes différences on dira bien sûr mais vous Guillaume me disent les deux en même temps vous Guillaume vous n'êtes pas connus on pourrait faire l'article ensemble mais vous n'aurez qu'à le signer alors j'avais envie en même temps puis je me disais c'est une drôle histoire alors j'ai pris des notes j'ai pris un bout de papier et j'ai écrit les idées sauvages que me glissaient et François Mauriac et Gide et je crois je ne sais pas si c'est moi qui ai trouvé le titre ou bien si on me l'a suggéré Claudel chez Maman et comme Claudel est en effet administrateur de Gnomérone j'avais dit que ce Claudel qui était si religieux ne dédaignait pas les biens temporels ça fait quelque chose de très très méchant cet article grâce à Claude Mauriac qui était lié avec un homme hébergéry qui dirige à ce moment la flèche va publier mon article donc en 1939 j'ai fait signer Henri Yimain un article terrible contre Claudel et ce 3 février 40 le concile général me dit et bien venez déjeuner dîner parce qu'il y aura Claudel alors au bout du fil j'ai dit à ce concile général monsieur le concile général permettez-moi de réfléchir un peu parce que j'ai fait un article assez sévère sur Claudel il me coupe la parole le concile a raison il me dit écoutez arrangez-vous avec Claudel parce que je ne veux pas d'histoire à ma table bien entendu que faire ? j'ai été descendu dans un hôtel qui n'existe plus qui s'appelle l'hôtel de Russie qui était au bas de l'avenue du Mont-Blanc juste en face d'Hiberg où était Claudel alors d'un côté de l'autre de la rue j'appelle au téléphone et je savais qu'il fallait dire monsieur l'ambassadeur alors je demande est-ce que monsieur l'ambassadeur Claudel est là et on me le passe tout de suite hôtel de Russie Berg puis Guillaume et je dis oui monsieur l'ambassadeur je m'appelle Henri Guillaume et je vais me trouver avec vous ce soir mais je m'en réjouis je me dis s'en foutez et alors je dis oui mais voilà monsieur l'ambassadeur il y a quelque chose d'un peu délicat c'est que je me suis permis de faire un article critique sur vous de quoi parlez-vous il dit ah c'est chance il ne sait pas alors je dis oui j'ai fait dans la flèche un article je dis vous me croyez donc si méchant s'il l'avait lu mais il n'avait pas lu je dis je peux y aller puisqu'il n'est pas au courant alors je suis allé ça a été très intéressant et Claudel m'a dit je lui ai posé des questions sur son oeuvre en particulier sur son premier bouquin qui s'appelle Tête d'or qui à ce moment là m'était inintelligible au café chez l'ambassadeur chez le consul il m'a dit des choses de première valeur sur son livre voilà mon premier contact avec lui avait été ceci un article affreux qu'il n'a jamais vu par bonheur et puis une entente cordiale nous voilà 42 maintenant mais avant avant que la France soit entièrement occupée vous savez que c'est le 11 novembre 42 que les allemands sont entrés à la suite du débarquement américain du 8 novembre 42 en Afrique du Nord mais alors qu'il y avait encore une zone libre un vieil académicien Louis Gillet m'avait téléphoné m'avait fait faire déjà une conférence à Lyon sur Rimbaud et me téléphone pour me dire est-ce que vous accepteriez de faire une série de conférences à la rentrée c'est-à-dire en septembre-octobre octobre 1942 on croyait toujours qu'il y avait une zone libre sur Claudel je dis mais oui ça m'intéresserait bien et Louis Gillet dit et bien écoutez monsieur Guillemin pour que cette conférence soit vraiment documentée vous devriez aller voir Paul Claudel je vais lui demander et je vais vous retéléphoner s'il est prêt à vous accueillir téléphone 48 heures après de Louis Gillet à Bordeaux qui me dit vous savez Claudel pas à Bordeaux j'étais à Rouen monsieur Claudel est tout à fait d'accord pour vous recevoir les 2 et 3 septembre 1942 alors j'y vais et je vais passer là en effet 48 heures assez inoubliables avec le père Claudel j'étais arrivé par un autobus Brinque-Ballant parce que vous savez à ce moment-là il y avait très peu d'essence alors ça marchait je ne me rappelle du comment vous savez avec du charbon extérieur et puis j'arrive à Branc qui était la propriété de Claudel c'est un très beau château qui l'avait acheté et il ne s'en cachait pas avec l'argent que la France lui avait donné lorsqu'il avait perdu une grande partie de son mobilier dans le séisme du Japon il avait été ambassadeur au Japon il avait perdu beaucoup et on lui avait donné une très grosse indemnité qui lui avait permis d'acheter ce grand château de Brinque c'était à peu près 5h30 c'était un valet de chambre qui m'avait pris ma valise à la sortie de l'autocat et qui à travers d'un très grand parc me conduit à l'entrée du château où je vois le père Claudel qui était là petit et gros c'est gros vêtu dans un pyjama de soie noire c'était 5h je pense qu'il avait pris un bain c'était un très beau pyjama japonais et je m'avance il est très gentil avec moi et il me dit ben voilà écoutez ce soir on va causer toujours des doutes mais demain matin vous viendrez dans mon bureau et on fera une conversation sérieuse alors le soir on parle en effet de choses et d'autres et le lendemain de 9h à midi et puis de 3h à 6h et le lendemain encore Claudel me raconte sa vie et si vous lisez son journal intime qui est maintenant publié que vous trouvez dans la pléiade il y a ceci 3 septembre 1942 j'ai reçu hier et avant-hier chez moi un jeune j'étais jeune un jeune professeur de Bordeaux monsieur Guilm pour lequel j'ai fait ce que je n'avais jamais fait pour personne je lui ai raconté ma vie un point j'espère qu'il n'en fera pas mauvais usage et le fait est qu'il m'avait raconté des tas de choses tout à fait extraordinaires en particulier pour les années 1904 où il était lié à Fouchéou avec cette femme qu'il a appelée Isée dans son livre dans ses livres et qui est en permanence jusqu'à la fin de sa vie il parlera de cette Isée il m'avait donné son nom il m'avait donné des tas de détails il m'avait raconté tout ce qui s'était passé la rupture de 1904 enfin des choses passionnantes quand il m'a raccompagné jusqu'à la porte pour prendre le cas il me dit je me rappelle encore tellement bien ça je l'ai dans l'oreille vous êtes assez grand garçon pour savoir ce que vous pouvez imprimer est-ce que vous ne devez afin de ne porter préjudice à personne supposer que je m'aure l'année prochaine vous voyez ça rapporte il n'y aura plus personne que ça pourra blesser madame X est morte bien longtemps ses enfants ont disparu mais je tiens à ce que ce qu'il m'a dit sur cette femme soit consigné là-dedans bien il faut que je vous le décrive un peu ce personnage que j'ai donc vu de près là et puis qui m'a fait venir souvent depuis soit à Branc soit dans sa maison de Paris boulevard Lannes où il habitait c'est un bonhomme qui ne ressemble pas à sa légende vous savez il prenait l'allure du rhinocéros enfin de l'homme dur qui disait n'importe quoi il ne s'occupait pas d'autrui et je l'ai vu s'émouvoir je lui racontais dans quelles conditions comme il me racontait en effet sa vie et que nous étions arrivés aux dernières années il m'avait dit vous voyez Guillemin j'ai eu bien de la chance je n'ai jamais perdu d'enfant et c'est terrible de perdre un enfant cependant j'ai perdu un petit-fils il me raconte il s'appelait Paris sa fille reine avait épousé un diplomate français qui s'appelait Paris le petit diplomate elle est en poste à Berne et il me dit il me dit je reçois un télégramme de ma fille disant papa viens au plus vite j'ai compris j'ai compris et je suis arrivé trop tard le petit était mort alors Claudel continue et essaye de me dire nous l'aimions beaucoup vous savez ce petit il était d'une grande douceur lorsqu'on le grondait quand il faisait des bêtises il voyait ses mains comme ça sur son coeur il voyait ses mains puis il baissait le nez et quand je suis entré dans cette pièce où il était là étendu mort il avait ses petites mains puis il ne peut plus continuer il ne peut plus continuer ça l'agace alors il s'est levé il l'a toussé il est sorti de son bureau il est rentré dix minutes plus tard il est dit où en étions-nous et il a enchaîné mais j'ai vu ce père Claudel pleurer à cause de ce petit enfant le lendemain on descendait l'escalier puis au bas de l'escalier il met sa main sur la tête d'une petite fille qui était là et je lui dis qui est-ce il me dit oh c'est la fille du concierge elle est fichue elle a eu leucémie et de nouveau j'ai en face de moi quelqu'un qui était ému et j'ai eu des tas de preuves depuis que cet homme qui se bardait comme ça comme s'il était avec une armure intouchable était super sensible d'autre part il passait pour être très peu généreux je vais vous raconter quelque chose que je tiens d'Albert Béguin vous savez qui c'était Béguin qui a enseigné à Bâle qui a dirigé Esprit à un moment aussi Béguin avait organisé je ne sais plus quelle année une première je crois à Bâle de Jeannot Bûcher de Claudel Claudel avait assisté il était très content on lui avait donné un gros chèque et bien Béguin m'a dit lorsque j'ai lui donné ce gros chèque il me l'a rendu il m'a dit gardez ça parce que je sais que vous vous occupez de gens malheureux c'est vrai ce sera pour eux et bien c'était gros c'était une grosse somme de francs suisses et il a donné comme ça tout de suite c'était un homme aussi qui se posait des questions s'il avait vécu plus longtemps je crois hélas que dans l'évolution de l'église il aurait été tout à fait ce que nous appelons à droite ultra intégriste savez-vous qui n'acceptait pas l'idée qu'il y ait deux Isaïes or depuis toujours enfin depuis un renant plus un siècle cinq et demi on sait très bien que ce que l'on appelle le texte d'Isaïe dans deux parties on dit même le deux terreaux d'Isaïe maintenant il y en a peut-être trois d'Isaïe ces deux textes d'Isaïe qui sont distants comme nous sommes à peu près de Saint Louis à peu près de Saint Louis et Claudel n'acceptait pas ça parce que le pape Pidis en 1907 avait donné comme ordre aux catholiques de dire que tout ce qui est dans la Bible est littéralement inspiré même Charles Virgule et que par conséquent Isaïe c'est Isaïe et je me rappellerai toujours Claudel là sous les marronniers de Bran qui me disait quand je pense que c'est un de mes amis qui a été condamné par Rome du reste quand le Steinman recommence à raconter qu'il y a deux qu'il y a deux Isaïes enfin écoutez-moi Guillaume je suis tout le même poète me disait-il alors moi j'ai le flair de la poésie mais il suffit que je lise le premier d'Isaïe et le deuxième je vois très bien que c'est le même il y avait même six siècles de différence mais il était comme ça et son dernier article dernier article du Figaro littéraire s'appelait la messe à l'envers parce qu'il avait été entendu maintenant dans le catholicisme que le prêtre ne cesserait de tourner le dos au public et au fidèle quoi enfin il dirait la messe face au fidèle mais il appelait ça la messe à l'envers c'est un homme qui écrivait des choses admirables peut-être que je suis un peu trop exalté mais il me semble que depuis Victor Hugo on n'a jamais eu quelqu'un qui ait le même sens du vocabulaire comme lui il avait à sa disposition tous les registres il était capable d'écrire des choses tonitruantes quelques fois même trop sonores comme Victor Hugo et au contraire d'écrire les cent phrases pour éventail qui sont de petites merveilles de légèreté de poésie c'est le seul à mon avis le seul en France qui puisse se comparer à Shakespeare si vous avez vu le soulier de Satan le soulier de Satan est à mes yeux quelque chose qui a du même ordre que Shakespeare enfin je ne suis pas là pour faire un cours d'histoire littéraire je voudrais vous raconter concernant Claudel diverses petites choses qui nous font sourire la première c'est le poème c'était avec ma femme ce jour là et toutes les fois que ma femme m'accompagnait il s'arrangeait pour la ferrer et prenant une figure tout à coup grave et je sens que c'était une blague il dit chère madame permettez-moi de vous réciter un poème de ma composition dont le premier vers est de Baudelaire dont le second est de Victor Hugo mais les autres sont de moi-même alors nous prenons le visage qui convient et Claudel récite lorsque par un décret des puissances suprêmes Baudelaire Caïn se fut enfui de devant Jéhovah Victor Hugo alors Claudel m'a dit il choisit une femme et la plaque à et depuis ce temps-là un empire exista qui subsiste toujours et va Caïn et Caïn alors on tape sur les cuisses parce que ce Caïn et Ca l'avaient tellement abusé vous savez peut-être aussi qu'il détestait Racine et il a fallu l'influence de Jean-Louis Barraud juste à la fin de sa vie je crois qu'il va en 55 pour que Claudel se décide à trouver que Racine n'était pas si mauvais que ça alors qu'il disait insupportable Racine et il a fait même à la demande de Jean-Louis Barraud un petit texte sur Jean-Louis Barraud ce texte n'est pas seulement un texte littéraire mais aussi d'histoire littéraire et quand on parle de Racine il est difficile d'oublier qu'il y a eu un moment dans la vie de Racine où sa personne a été menacée vous le savez sans doute qu'il a été compromis dans l'affaire des poisons qu'on l'a accusé d'avoir empoisonné sa maîtresse là du parc en fait au point que on le sait depuis une centaine d'années il y avait une lettre de Louvois oui c'est ça au chef de la police disant les ordres pour l'arrestation du sieur Racine vont s'en expédier aussitôt qu'on le demanderait ça veut dire que l'arrestation était imminente et le roi a dû intervenir parce que Racine était historiographe et le roi qui était tout puissant a dit au chef de la police aller étouffer ça on n'en parlera plus pas enfin quand on parle de Racine il est inévitable si on veut être loyal d'évoquer cet incident du danger sur lui alors Claudel s'en est tiré vous allez voir comment je crois savoir à peu près la phrase par coeur on ne saurait nier qu'il y eut dans la vie de Racine un moment où la gendarmerie nationale ne dédaigna pas d'abaisser sur lui un regard pensif je trouve c'est admirable un regard pensif des flics qui a fait rire autre chose de l'autre ah on avait monté Prothée quand j'étais prof à Genève c'est des étudiants qui ont monté Prothée Prothée c'est une blague de lui qui est pas mal il y en a d'autres qui sont pas drôles mais celle-là est pas mal du tout on lui avait annoncé qu'on allait jouer Prothée on lui avait demandé de nous faire l'honneur de venir il était venu et alors après on était allé bien sûr au Landolt on avait retenu une table et il s'est levé tout à coup pour nous faire un discours il avait 82 ans 83 ans je crois et il dit vous avez vu Prothée c'est pas mal disait-il c'est pas mal et puis enfin à la vérité je n'ai que 80 ans et 80 ans c'est l'âge de la pubertie académique nous disait-il parce qu'il est entré à l'académie à 77 ans je vais vous dire encore une autre chose qu'il a dite qui paraît très terrible parce que c'est de l'humour noir mais ça je peux le dire puisque c'est dans son journal intime et quand il me l'avait raconté parce qu'il en était très je vais le raconter à tout le monde c'est assez gros vous allez voir ça se passe en 35 en 35 il a failli mourir il a cru qu'il allait mourir il pensait qu'il avait une leucémie il avait ce qu'on appelle je crois une anémie vernicieuse il s'en est tiré et pendant un certain nombre de mois on a pensé que Claudel était à la fin de sa vie il avait un ami un jeune ami qui s'appelait Petit le nom m'échappe maintenant c'est pas Jacques peut-être Paul Petit qui était diplomate comme lui il s'occupait beaucoup de Paul Petit Paul Petit était absolument passionné par l'oeuvre de Claudel et vous savez Claudel n'est devenu un nom connu en littérature française qu'à partir de 43 décembre 43 lorsque Jean-Louis Barraud a monté à la comédie française déçu de Satan jusqu'alors jusqu'alors je vous dis la vérité jusqu'alors le nom de Claudel n'était connu que de spécialiste il n'avait pas du tout une audience générale et nous sommes en 35 Paul Petit oui Paul je crois était très emballé de Claudel mais il n'avait pas beaucoup de monde derrière lui et c'est Claudel qui m'a raconté mes enfants lorsqu'ils prenaient le téléphone et qu'ils entendaient c'est Paul Petit qui venait mes enfants me criaient papa c'est ton public qui est à l'appareil alors Paul Petit était très enthousiaste de Claudel c'était un homme très pieux attention très pieux et Claudel donc est très très malade et Paul Petit va lui écrire une lettre dangereuse mais entre grands catholiques en fait quand on y croit vraiment on doit pouvoir dire des choses comme ça alors Petit lui dit monsieur je ne sais pas quoi je pense que vous êtes arrivé au bout de votre vie quand vous serez auprès de Dieu auprès du père pensez à moi Claudel m'a dit j'ai pas aimé ça parce qu'il m'enterrait un peu vite alors j'ai répondu par télégramme entendu je ferai un nœud à mon linceul c'était la dernière chose de lui que je viens de vous dire ça se passe je peux vous le dire puisque c'est pas en Suisse ça se passe à Bruxelles mais quand je suis en je n'irai plus jamais quand j'étais en Belgique je ne disais jamais que c'était à Bruxelles ça se passe en 1946 je crois et Claudel a été descendu à l'ambassade moi je m'y trouvais aussi l'ambassadeur s'appelait Brugère il a été révoqué du reste par une grosse gaffe qu'il avait faite il a été très peu de temps l'ambassadeur Claudel avait une conférence à faire à Bruxelles il va faire sa conférence pas comme du Hamel il n'avait pas déchiré il avait tapé sa conférence fait d'actylographier c'est une conférence lue c'est toujours pas très bien mais enfin il s'était appliqué la conférence se termine la voiture de l'ambassadeur est devant le palais où ça se passait je m'assieds devant à Claudel du Chauffeur et je me retourne pour faire conversation avec Claudel et Brugère qui étaient derrière et je vous garantis la vérité de ce que je vais vous dire qui est un peu raide Brugère qui est vieille amie de Claudel dit ma chère amie c'est pas mal ce que vous avez fait mais quelquefois vous avez dit mieux je me proportionne répond Claudel dire ça bon si c'est petit belge pas la peine de me fatiguer je pouvais pas raconter ça en Belgique c'est ce que j'ai à vous dire là maintenant mes années bernoises j'ai donc été 17 ans à l'ambassade oh mon dieu encore un petit peu j'ai été 17 ans à l'ambassade et je ne veux pas faire perfide vous savez perfide c'est spécialisé dans ce qu'il ne faut pas dire comme un domestique renvoyé qui est regardé par le tour de la serrure ne comptez pas sur moi mais je vais vous dire deux trois petites choses de souvenirs de mon ambassade qui valent peut-être la peine la première est pas très enfin c'est un peu méchant ça se passe pas exactement à Berne ça se passe à Garmisch Garmisch c'était la résidence de l'ambassadeur de France en Allemagne près de Bonn vous savez près de Bonn et c'était François Ponset j'avais été envoyé là c'était 46 je crois encore par les affaires étrangères toujours pour faire des conférences à l'étranger et on avait organisé Madame François Ponset François Ponset était absent Madame François Ponset avait organisé pour moi dans la résidence très belle résidence à Garmisch ça dominait la Bonne de beaucoup c'est une très jolie colline les conférences pour la seconde fois de ma vie je devais parler en smoking ce qui n'est pas agréable et il y avait surtout les membres de l'ambassade et quelques invités de foi j'avais parlé de Château-Briand j'avais ennuyé tout le monde je me rendais parfaitement compte vous savez ces gens disaient c'est obligatoire c'est un type qui nous vient de Berne bon j'avais la conférence alors après la conférence je n'avais pas fait très longue 40 minutes maximum Madame François Ponset la gentillesse même s'occupe de moi me conduit sur un divan un canapé qui était là et choisit avec une prévenance dont je lui suis reconnaissant la plus belle femme qui était là c'était la femme de la vachée militaire alors elle s'assied se laissait tomber à côté de moi je me suis ravi un peu intimidé et cette personne m'a dit joue au golf alors je lui dis pardon madame vous jouez au golf elle me dit non madame l'équitation je lui dis non madame alors elle est repartie tout de suite alors j'ai été raté de ce côté là le loupe est complet et pourtant elle était ravissante alors Madame François Ponset a eu une phrase que je tiens à vous citer tellement c'est extraordinaire que je lui disais auparavant si vous voulez parce que c'est plus sérieux je lui avais parlé sur Hitler elle m'a dit oui plusieurs fois j'ai tenu enfin Hitler m'a offert le bras pour passer à table c'était un bras dur comme de l'acier me disait elle elle ajoutait une fois je me disais que j'étais à table avec lui il avait renversé et son verre et son assiette il aurait pu dire tout à même serveur rien non il avait tout renversé pour qu'on ne le servit pas du tout et je lui avais dit monsieur le chancelier je crois que c'était comme ça qu'on lui disait mais si vous ne me dirissez pas comme ça vous ne durerez pas longtemps disais-je en souriant et il m'avait répondu madame je ne demande que 10 ans ça me suffit et c'était en 38 37, 38 et bien en 45 ce sera terminé vous savez bon et revenons à autre chose elle a eu cette phrase extraordinaire que je soumets à votre approbation madame François Pau c'est très très aimable je vous répète qu'il cherchait à me faire plaisir et qu'il dit mon mari est malheureusement absent ma fille ce serait beaucoup intéressé vous pensez à ma conférence elle est ce soir à Hambourg où elle est allée danser l'Allemagne de 46 vous savez je l'avais vu c'était gratatiné et là c'est cette phrase magnifique oui elle a pris un des avions de mon mari elle a pris un des avions de mon mari pour aller danser à Hambourg la vie des jeunes filles d'aujourd'hui est bien facile vous ne trouvez pas que c'est invraisemblable c'est la France de 46 où on crevait c'est de les jeunes filles toutes les jeunes filles de France on a eu à leur disposition pour aller danser à Hambourg c'est pas sérieux bon alors maintenant la chose vraiment sérieuse c'est 23 juin 23 juin 54 23 juin 54 c'est Mendès France qui va venir brusquement il a été premier ministre et nommé en même temps président enfin ministre de l'affaire étrangère le 18 juin c'est tout récent il vient à la réunion de Genève qui durait déjà depuis quelques semaines c'était sur le Vietnam les français essayaient de se dégager il y avait l'affaire Bien-Bien-Fou on attendait vous savez bien et je me rappelle que c'est moi qui ai appris à Bidot le désastre pourquoi moi ? ben voilà monsieur Chauvel mon chef que j'aimais beaucoup qui est un très grand esprit vous savez avait sur la demande de la France loué une propriété qui s'appelait Joliport près de Genève et c'était là que se trouvait le négociateur ce négociateur c'était monsieur Bidot bon et j'allais deux fois par semaine de Berne à Joliport parce que monsieur Chauvel avait la gentilleuse de m'inviter pour que je voile les choses de près je faisais la route toujours avec un garçon qui s'appelait Pierre Benoît mais qui n'avait aucun rapport avec le romancier qui s'appelait Pierre Benoît qui est mort maintenant qui était un premier conseiller à l'ambassade et comme nous roulions entre 11h et midi et demi et que à ce moment là les actualités suisses passées à midi et quart je me parlais de travailler on les prenait dans la voiture si bien qu'à peu de distance de Joliport ce 8 mai je crois que c'était 8 mai on nous entendons l'idée de la nouvelle bien bien fou est tombée alors Pierre Benoît et moi nous entrons à Joliport et la réunion se terminait ces messieurs tous étaient là qui sortaient Bidot me connaissait depuis longtemps avant la guerre il me dit ah bonjour Guillemin vous êtes là je lui dis oui monsieur le ministre président monsieur le président oui quelle nouvelle il me dit quoi quelle nouvelle je lui dis vous savez bien 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 fou est tombée c'est donc moi qui lui ai appris Match qui était à l'affût de tout l'a su et la semaine suivante Match a eu l'idée je tombe l'idée de dire la fuite de Guillemin fou a été apprise au président Bidot par monsieur Henri Guillemin auteur de Hugo et la sexualité il aurait pu trouver autre chose toujours éthique mais oui tout de même alors je me rappelle alors je me rappelle toujours ce pauvre Bidot ça lui a foutu un coup vous savez il ne m'a pas répondu il a mis les mains derrière le dos et il est parti à travers la pelouse enfin il y a une petite pelouse jusqu'au bord du lac personne n'a osé l'accompagner et il se tenait là debout devant le lac avec la tête baissée recevant ce choc épouvantable de Dieu les fous qui était liquidé quoi alors vous savez que le ministère l'agnelle va être enversé que Bidot va perdre les affaires étrangères et que c'est donc Mendès qui va être là vous savez aussi que Mendès a pris un risque énorme en disant à la chambre et bien je me donne un mois et si dans un mois en un mois je n'ai pas réglé l'affaire de Noachine et bien je passerai la main c'était très risqué ça pouvait indiquer qu'on était prêt à traiter à n'importe quelle condition qui n'était pas du tout l'idée de Mendès et monsieur Chauvel mon chef je vous répète à quel point je suis reconnaissant et c'est un homme de premier plan avait eu une idée extraordinaire pourquoi extraordinaire parce que la France n'avait pas reconnu la Chine rouge c'est en 64 en janvier 64 que de Gaulle reconnaîtra la république populaire de Chine mais nous sommes en 54 il n'est pas question de la reconnaître alors Chauvel dit ce pendant il se trouve qu'il y a Chouen Lai qui représente la Chine la Chine rouge là-bas à Genève voilà maintenant Mendès France nouveau président du conseil est-ce qu'on ne pourrait pas enterrer un autre en fait si je puis dire à l'ambassade de France extéritorialité quoi à l'ambassade de France à Verne est-ce qu'on pourrait permettre face à face monsieur Chouen Lai et monsieur Mendès il fait la proposition à Mendès qui dit c'est audacieux mais je veux bien est-ce que Chouen Lai est-ce qu'il est d'accord Chouen Lai dit qu'il est d'accord ça va se passer le 23 juin 54 on a vu arriver nous Léon on était 18 je crois à l'ambassade 18 tout le monde était là bien sûr on a vu arriver la voiture des chinois qui certainement avait été amenée par bateau parce que c'était une voiture chinoise très longue noire et dont les verres étaient opaques je pense qu'il était à l'épreuve des balles et en plus il avait des rideaux tirés et sort de cette limousine noire un Chouen Lai non pas semblable à celui qu'on verra toujours depuis c'est-à-dire avec la varuse que vous connaissez vous tenez jusqu'en haut qu'on appelle la varuse Mao et c'est de Sonia Tset ça dépend vous savez Sonia Tset celui qui avait créé la Comintang c'est lui qui avait inventé cette varuse et bien il n'était pas habillé comme ça il n'est plus jamais vu nul pas en costume comme vous et moi il avait un petit vestant il avait une cravate il a monté l'escalier nous étions en randonnion de les deux côtés il a serré la main de tout le monde alors tout ce qu'il disait c'était bonjour monsieur et moi je disais bon bonjour monsieur le président c'est tout ce que j'ai vu de Sonia Tset simplement il m'a impressionné par ça ce très beau visage un visage d'ivoire avec des sourcils très foncés un regard attentif quelqu'un qui avait beaucoup de chic j'ai jamais vu Mao j'ai vu des tas de photos de Mao Mao est une espèce de vulgarité vous savez on le sentait que c'était un paysan Sonia Tset il donnait une impression d'aristocrate enfin de mandarin enfin de mandarin donc la réunion se tient en premier étage tous les camarades de l'ambassade s'en vont puisqu'ils n'avaient rien à faire là on avait fait faire de la figuration et Chauvel me dit à un moment quand ça se termine tous étaient passés au premier étage entre Chouin-Laye et un traducteur Maintès et un traducteur et l'ambassadeur de France tout petit comité Chauvel m'avait dit Guillaume F. j'en dis de rester ce soir ça m'embêtait un peu puisque je rentrais toujours à Neuchâtel je me dis restez ne discute pas et quand la réunion se termine et que Chouin-Laye est parti il me dit l'ambassadeur je remonte à Paris avec Mades tout à l'heure mais j'ai un long rapport à rédiger est-ce que ça ne vous ennuierait pas de tenir compagnie à Mades France pendant un moment j'étais tout content il faisait très très beau ce 23 juin alors on s'est établi sur l'autre côté de l'ambassade celui qui ne donne pas sur la rue qui donne sur un petit jardin un domestique nous a apporté des boissons glacées nous étions tous les deux dans un rocking chair et je suis resté une heure et quart une heure et quart seul avec Mades absolument inoubliable j'étais très intimidé je me disais bien que ça n'était pas dans mon rôle moi pur attaché culturel de lui parler de grande politique et ça aurait été parfaitement discret de dire qu'est-ce que vous avez fait avec le chinois bon il fallait que je trouve autre chose alors je ne pouvais pas alors j'ai trouvé une attaque qui était amusante je lui ai dit monsieur le président je me rappelle vous ne m'appelez certainement pas je vous ai porté la contradiction une fois à Paris en 1924 au café de la source ah il me dit ça m'étonnerait on vous dit si je me rappelle très bien c'était au moment de la campagne pour le cartel des gauches que va gagner Heriot au mois de mai 24 et je vous avais porté la contradiction sur la question religieuse parce que Heriot voulait l'abrogation des rapports avec le Vatican vous m'étonnez vous m'étonnez de plus en plus me dit M. Mendès parce que l'anticlaricalisme n'est pas un de mes chevaux de bataille textuelle et je réinsiste et je vous assure monsieur le président c'était au premier étage du café de la source et vous portiez un poulet vert blanc à col roulé ça c'est vrai je me rappelle me dit tout à coup le poulet vert blanc alors on s'est remis à parler du passé comme c'était loin 1924 1954 et puis il me dit lui qui venait de prendre le pouvoir puisque c'est le 23 juin qu'il avait pris le pouvoir le 18 juin il me parle comme vous ne pouvez pas m'attendre qu'un homme d'état parlerait il dit vous savez je suis très intimidé par ce que j'ai à faire je n'ai jamais été président du conseil j'ai une énorme responsabilité sur les épaules je ferai évidemment de mon mieux disait Tishti parce que c'était extraordinaire je ne suis pas sûr de réussir et puis je peux me couler puis il me parle de ses enfants il dit j'ai deux fils qui sont passionnés de mathématiques vous savez que nous sommes juifs s'ils étaient catholiques je suis convaincu qu'ils seraient prêtres parce qu'ils en travaillent en mathématiques tellement qu'ils sont passionnés par leur travail alors on parle de nos enfants puis il revient à ses responsabilités en disant c'est difficile vous savez ce que j'ai à faire et puis il y a l'environnement d'un parlementaire je le connais je le connais un peu il y a toutes sortes de choses trappes et en même temps une dignité là-dedans je ne sais pas monsieur Guimovand peut-être pas de compte parce qu'on dit beaucoup de choses terribles sur les hommes politiques mais on peut faire une certaine politique noble vous savez la politique c'est pas forcément malsain c'est lui qui me disait ça et bien c'est resté absolument inscrit dans mon coeur parce que je l'ai suivi très près et je crois pouvoir vous dire c'est la couture qu'il a dit dans son bouquin d'il y a deux ans que je vous recommande je ne suis pas là pour ça mais c'est un très beau livre il a donné une idée de l'homme politique français tel qu'on ne la connaissait plus vous savez il y avait ce pauvre mot de république qui était tellement usagé et qui avait repris vie tout à coup le 6 février 34 à cause de l'attaque des réactionnaires qui avaient essayé d'enverser la république jour là alors la république était redevenue un mot vivant et bien avec un homme comme Mendès la politique s'y décriait reprenait une allure noble j'avais en face de moi quelqu'un dont je sentais qu'il était totalement sincère qu'il irait au bout de ses idées qu'il ne sacrifierait rien de ce qu'il pensait être vrai que sa carrière n'était pas ce qui comptait ce qui comptait c'était de réussir quelque chose dont il avait la volonté qu'il voulait réussir à couper l'Indochine en deux mais pas trop bas et de faire que la France garde encore là-bas quelques influences culturelles au moins ben c'est tout voulait vous dire ça de Mendès l'impression d'une heure une heure et quart avec un homme de premier plan et je dirais de première grandeur bon autre chose ça sera bref mais intéressant je crois figurez-vous que c'était en janvier ou février début de l'année 54 et je crois bien me rappeler que c'est en décembre 53 que pour la première fois les français ont entendu parler de l'abbé Pierre il y avait un hiver très brutal et l'abbé Pierre s'est fait connaître à cause de ses chiffonniers vous savez quoi Emmaüs mon ambassadeur à ce moment-là n'était plus M. Chauvel c'était M. Denry oui c'est ça c'était avant oui c'était bon il y avait eu Hopneau puis Chauvel puis Denry et Denry était un de mes camarades d'école normale nous étions ensemble à l'école normale il avait fait une très grande parrière moi il était ambassadeur moi j'étais simple là-dessus c'était pas toujours commode d'avoir d'avoir affaire à quelqu'un qu'on titoyait et qui était son chef de temps en temps c'était le patron et de temps en temps c'était le camarade bon toujours est-il qu'il voit juif attention il voit l'annonce sur les murs de la venue de l'abbé Pierre et il me dit je voudrais bien le voir de près ce bonhomme tu pourrais l'inviter à l'ambassade j'ai dit ben je vais voir alors je téléphone aux organisateurs et on me dit vous savez si l'abbé Pierre est venu cette nuit peut-être pas en smoking non pas en sleeping très fatigué et il est étendu il est dans une clinique pour pas qu'il soit malade il est étendu il voudrait ce recueillir il voudrait rester tranquille toute la journée j'ai dit j'ai une mission de l'ambassadeur de France ben on me dit allez-y je le connaissais l'abbé Pierre je le connaissais alors j'y vais on m'introduit dans cette clinique et je vois en effet l'abbé Pierre tout vêtu avec sa soutane sur son lit il avait enlevé ses gros 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 et je lui dis la chose j'ai dit écoutez il y a mon ambassadeur qui voudrait vous avoir vous n'y pensez pas puis il soulève sa moustache et il me dit vous voyez on m'a enlevé toutes les dents c'est vrai on ne le sentait pas quand il parlait mais on venait de lui enlever toutes les dents je ne peux pas manger l'abbassade je ne peux pas y aller puis vous savez ce n'est pas mon métier ce n'est pas mon genre je dis comme vous voudrez et puis j'ajoute même pour voir je dis vous savez c'est un juif et il a beaucoup de respect pour vous ben je vais y aller il me dit mais alors prévenez qu'on me fasse des bouillies alors je dis à Denry tu sais il était bien minable mais pour te faire plaisir il a décidé qu'il viendrait alors il vient et Denry m'avait dit il est d'usage vous savez bien dans les ambassades on s'en va entre 3h moins le quart et 3h limite il m'a dit écoute tu n'as qu'à dire à l'abbé Pierre à 2h30 que c'est le moment pour lui de sortir moi je n'en serais pas fâché du tout et je trouve que c'est déjà tellement gentil qu'il soit venu on était venu il avait mangé des petites bouillies il était très bien habillé c'est parce qu'il n'avait qu'un costume sous sa soutane on voyait des pantalons assez élimés on n'était pas resté longtemps à table et on était maintenant au salon salon que je connais bien j'étais 17 ans là-bas et il avait il avait gardé son gros gourdin cette petite canne il s'appuyait dessus je le vois encore pardonnez-moi il avait une demi-fesse qui était posée sur le fauteuil et puis il s'appuyait sur son bâton et il se forçait pour répondre alors à 2h30 je lui dis monsieur l'abbé je crois que vous pouvez vous retirer alors il me dit ah merci il s'en va alors vous avez vu c'est l'abbé Pierre avec son gros bâton 6 mois passent et puis nous recevons un télégramme du gouvernement enfin du ministère nous disons l'archevêque de Paris cardinal Félitin est invité par les catholiques suisses et va se trouver à Berne tel jour nous vous demandons de faire pour lui une réception complète alors on parle à Paris qu'est-ce que ça veut dire une réception complète ah ben avec le grand tralala tout ce qu'il pouvait avoir de mieux parce qu'il va venir avec sa capa magna alors voilà c'est un peu embêté mais il dit on va faire la réception complète alors on va engager un aboyeur on n'en avait pas vous savez l'aboyeur c'est le type qui est à l'entrée vous savez le duc et duchesse de untel alors on fait on fait le grand truc vraiment c'était le 100% c'était parfait et Félitin arrive à l'effet que c'était la capa magna je le connaissais j'avais été à Bordeaux et c'était en même temps brave type Félitin alors bon repas il avait dit dans lui et puis maintenant maintenant alors maintenant on est au salon au salon et dans le même fauteuil j'avais vu ce pauvre petit abbé Pierre qui avait posé la moitié de sa fête il y avait une autre gare de Félitin qui était répandue vous savez il était répandue et d'un côté il avait un cigare de l'autre côté il avait mis un vitre de fine et là c'est tout c'est tout ce que j'avais à vous dire alors maintenant je vais vous parler de Maurice Chevalier ça a l'air de rien mais ça a beaucoup compté pour moi Maurice Chevalier beaucoup et voilà dans quelles conditions c'était avril je crois ou mai 45 ou mai probablement parce que j'étais tout jeune dans l'ambassade et on disait beaucoup de choses méchantes contre Chevalier le canard enchaîné était déchaîné contre lui parce que c'est vrai qu'il avait chanté à Radio Paris donc sous l'occupation allemande et bon il était un peu compromis une gazette du Davos nous apprend à l'ambassade que Maurice Chevalier qui est à Davos pour se reposer a accepté de chanter gratuitement et il paraît que c'était pas facile chez lui pour des soldats français tuberculeux en traitement à Davos enfin en convalescence à Davos alors mon ambassadeur m'a dit il faut faire quelque chose parce que c'est gentil ce qu'il a fait là et puis il est actuellement un peu maltraité je peux pas y aller moi ambassadeur ça ferait trop mais vous Guillaumin allez-y et en mon nom dites bien que vous représentez l'ambassade ça me faisait beaucoup plaisir parce qu'il y a longtemps que j'ai jamais Chevalier toutes les fois que je pouvais l'entendre je le regardais jamais le bonhomme la façon d'y travailler sur scène me plaisait beaucoup alors on y va avec ma femme et j'arrive au début de l'après-midi il n'était encore pas sorti du restaurant il était tout seul il buvait de l'eau une eau minérale allemande soufflez-moi j'ai oublié qui était un peu pétillante pas saoulé il buvait du passo alors bon on cause un petit peu et il me dit et je lis tout de suite vous savez je suis Guillaumin ça ne m'intéressait pas mon nom il ne me connaissait pas je représente l'ambassadeur je suis attaché culturel et l'ambassadeur tient à vous saluer en ma personne il est extrêmement content du jeu de ce que vous avez fait alors Chevalier me dit ben écoutez vous viendrez à ma table ce soir pendant que je suis entré pour les français puis on causera un petit peu bien bien content alors en effet il y avait en 150 soldats français invités gratuitement il met le paquet il vous assure moi je le gardais travailler très près puisque il travaillait sur un petit podium qui était à 2 mètres de l'endroit où ma femme et moi on était assis je le voyais préparer ses coups il avait une histoire une chanson que je ne l'ai plus jamais entendue chanter depuis comment c'est mon grand-père un gentil barbu et alors il avait une fausse barbe et puis à un moment elle se décollait sa barbe alors ça faisait plus marrant encore et je me rappelle qu'elle est revenue ce soir je lui ai posé une question bête je lui ai dit mais il s'est décollé par hasard pensez il m'a dit tout ce que je fais les moindres gestes les moindres intonations tout ça je l'ai répété 50 fois avant alors on avait beaucoup parlé il avait eu le succès que vous imaginez il ne me connaissait attention il ne me connaissait absolument pas surtout à ce moment-là à 45 je n'avais presque rien publié j'étais un représentant de l'abbassade c'est tout et on avait parlé attention on avait parlé que de son travail ce qu'il avait fait que de son travail puis vers 2h30 du matin j'avais envie de dormir voilà il me demande vous repartez à quelle heure demain je dis au début de l'après-midi ah ben alors vous êtes là demain matin je dis oui voulez-vous faire quelques pas avec moi ça m'a fait plaisir disons 10h alors à 10h j'étais tout prêt et le voilà qui descend et il faisait un très grand soleil il y avait encore de la neige qui était craquante on sort je m'étais mis à sa gauche pour bien respectueusement et au bout de 50 pas à peine je vous dis la vérité pourquoi est-ce que je blaguerais tout à coup Chevalier me dit exactement ceci vous croyez à quelque chose je dis vous entendez parler enfin vous croyez en dieu comme ça alors j'ai dit oui j'ai bafouillé un peu parce qu'il me dit voilà ce qui se passe vous savez ma mère j'aimais beaucoup j'aimais même un peu trop parler il fait une chanson sur la loupe comme il l'appelait comme elle l'appelait et je lui parle et j'ai toujours l'impression qu'elle me répond alors si elle me répond c'est qu'elle est quelque part si elle est quelque part c'est qu'il y a un paradis c'est qu'il y a un bon dieu qu'est-ce que vous en pensez j'ai bafouillé vous savez je fais ce que j'ai pu mais enfin ça m'avait impressionné que Maurice Chevalier brusquement qui ne savait littéralement rien de moi se mette à parler de ce sujet religieux et on est resté amis comme je suis resté ami avec François Mauriac jusqu'à la fin de la vie de Chevalier et j'allais souvent le voir et c'était un type très extraordinaire savez-vous que c'est lui qui m'a raconté qu'il n'avait jamais rien lu j'allais dire que des bandes dessinées ça n'existait pas que des petits canards des choses idiotes avant d'aller à Hollywood et qu'à Hollywood c'est un acteur français Charles Boyer qui lui avait appris à lire il m'a dit Boyer m'a dit un jour mais tu n'es pas plus quelqu'un qu'un autre alors pourquoi tu ne lis jamais que des bêtises et alors j'ai écouté et j'ai lu des tas de trucs c'est Boyer qui m'a dirigé et figurez-vous un soir j'étais à Paris j'avais téléphoné est-ce que je peux venir voir il me dit bien venez il me dit venez il n'avait pas fait de mise en scène vous en doutez à mon égard et qu'est-ce qu'il lisait le Fédon de Platon c'est un peu plus difficile il a posé le Fédon quand je suis arrivé puis il m'a dit vous l'avez lu j'ai dit oui c'est pas toujours drôle non mais c'est bien intéressant quand on fait attention c'est bien intéressant me disait rendez-vous compte un chevalier il m'a beaucoup parlé de sa mère il a dit à la louque c'est la propriété qu'il avait dans le midi et qu'il a donné attention il l'a donné ça représentait 15 millions lourd il l'a donné au vieux comédien puis il a racheté à Marne-la-Coquette une autre propriété encore meilleure qu'il appelait aussi la louque puis c'était le surnom de sa mère et dans la mécanique où je l'ai vue dans sa chambre il y avait une immense photographie grandeur naturelle et en couleur de sa mère et il m'avait dit je veux qu'elle soit là parce qu'il faut qu'elle ait toujours un petit oeil c'est le mot toujours un petit oeil sur moi et si j'ai pas mal tourné c'est certainement elle que je dois c'est à elle que je dois ce demi-millimètre de bon sens qui m'a empêché de faire trop de conneries c'est tel textuel j'ai été à un moment tout près de la grogue elle m'en a empêché je lui dois tout je lui dois tout bon que je vous dise deux trois petites choses pour finir c'est pas la peine d'être sentimentale comme ça mais c'est un type qui me touchait beaucoup alors figurez-vous qu'un jour à Londres j'ai été invité tranquillement à l'Institut de France c'était rien l'Institut français de Londres et puis prenant mon train à Paris le train qui allait franchir la mer je vois un chevalier qui était là et il me dit mais Henri où est-ce que vous allez ? il me dit alors moi aussi il me dit et j'ai dit mais quoi donc c'est à l'Oruyot Show il allait faire un numéro devant la reine moi c'était une bonne chose c'était un institut français et il me dit j'ai pris un jour d'avance il paraît que c'est demain que vous travaillez j'aimerais mieux le voir faire je lui dis oui ça va m'attivider alors un institut français je l'avais parlé sur Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau le directeur de l'institut il était ravi d'en recevoir Maurice Chevalier alors on avait parlé de choses et d'autres je devais commencer vers 5h30 je crois et à 5h20 je me prépare pour aller faire cette conférence le chevalier m'accompagnait il y avait 50 mètres ou 60 mètres à faire dans un couloir avant d'arriver dans la salle proprement dite et on entrait comme ça juste devant et on avait réservé une table une chaise à chevalier au premier rang et j'étais j'avais peur j'ai toujours été assez tracard avant une conférence mais cette fois c'était grave parce qu'avec Chevalier je me disais il ne faut pas que je sois ridicule alors j'étais probablement livide parce que dans le couloir dans le couloir je me dis ça va pas ? alors je dis j'ai le trac j'arrive le maltrac ah ben ça par exemple puis il me serre le bras puis il me dit mais est-ce que c'est Henri ou Henriette ? ah bon alors c'était Henriette c'est bien dressé mais je m'en suis tiré et puis il y a une seconde fois il est venu me voir travailler à Salle Pleyel à Paris c'était sur Rimbaud et là alors il m'avait félicité après le premier puis il m'a dit Rimbaud c'est un filin je comprends pas vous fassiez une conférence sur un PD comme ça mais c'était autre chose Rimbaud enfin il avait été choqué Jean-Raconso c'était convenable mais Rimbaud c'était pas c'était pas convenable alors il m'avait donné un conseil que je vais vous dire et qui est intéressant de même qu'autrefois quand j'étais tout jeune 19 ans Marc Sanima il m'avait dit non il faut pas et bien le chevalier me dit c'est intéressant ce que vous faites mais vous êtes tendu vous êtes crispé et ça il faut pas qu'on le voit moi il m'a dit moi chevalier l'histoire de Valentin les petits détours mais je l'ai chanté 2000 fois j'ai toujours la frousse personne n'a sans doute j'ai les doigts de pied retournés il me dit c'est vrai quand j'ai fini quand je sors de scène il y a quelqu'un qui me masque les doigts de pied mais il faut pas qu'on se rende compte alors je fais des entrechats je fais le malin je vous demande pas de faire des entrechats sur la scène mais donnez l'impression que vous êtes détendu parce que ça crispe les gens de vous sentir comme ça crispez alors c'est vrai j'ai essayé de tricher depuis que ça se voit pas mais je suis toujours dans ce match puis alors il y a maintenant écoutez j'en ai encore un oui c'est Bernanos maintenant dont je vais vous parler je crois que j'ai à peu près tout terminé Bernanos c'est également à cause de mon métier à l'ambassade que je l'ai connu puisqu'il désirait faire des conférences en Suisse il gagnait pas sa vie vous avez été très malheureux et je lui ai organisé avec Béguin deux fois détourné où il a eu un monde fou il m'a raconté vous avez certainement lu le grand similaire sous la lune le double la double secousse que cet homme a reçu la première secousse me dit-il c'est ceci j'avais vécu à Palma de Majork depuis deux ans à peu près très tranquillement les élections de février 36 avait eu lieu celles qui ont donné la majorité aux freinités populaires et entre ces élections et Franco qui est du 18 juillet j'affirme et écrira-t-il dans son livre j'affirme sur l'honneur qu'à Palma de Majork il ne s'est produit aucun attentat ni contre les biens ni contre les personnes rien néanmoins dès que Franco a pris le pouvoir on a vu débarquer des gens qui se sont mis à arrêter les ouvriers les journaliers et qui ont commencé à les fusiller il dit c'était tellement affreux de penser que ces gens n'étaient capables de rien qu'ils n'avaient volé personne on n'a fait aucun attentat et simplement parce que c'était des pauvres et qu'ils étaient susceptibles peut-être de mal voter on les tuait en plus disait-il j'ai eu l'horreur de voir que l'épiscopat au complet moins d'eux au complet moins d'eux a déclaré que ce que faisait M. Franco était une croisade ça, ça l'avait bouleversé bon un le deuxième choc il rentre en France et vous savez qu'il avait été longtemps d'action française qu'il avait eu grand ami d'énumération pour Maurras et que Maurras était l'homme de la nation avant tout la France la France seule etc alors vous savez aussi ce qui se passait en Espagne à savoir qu'il y avait des volontaires italiens qui remportaient pas toujours des victoires en fait qui se battaient au profit de Franco vous savez qu'il y avait la Légion Condor c'est à dire aussi ça dit mille aviateurs allemands vous savez parfaitement que les allemands les hitlériens avaient dans Mein Kampf annoncé ce qu'ils feraient c'est à dire qu'ils écraseraient la France qui lui prendrait non seulement l'Alsace on aurait une partie de la Champagne de la Bourgogne et vous savez ce que dit déjà Mussolini qui demandait à la France le Djibouti la Corse puis Nice bientôt donc nous avions des ennemis là tant qu'il y avait les républicains en Espagne la France ne redouissait rien mais si de l'autre côté des Pyrénées il y avait un régime appuyé par les fascistes alors nous étions encerclés nous les français nous avions au nord-est Hitler nous avions au sud-est Mussolini nous allions avoir au sud franco c'est à dire un nouveau danger alors Bernos m'a dit j'ai été mais suffoqué quand je suis rentré en France de m'apercevoir que l'action française et que les gens d'autre droite poussaient des clameurs de joie toutes les fois qu'il y a eu une victoire italienne victoire allemande en Espagne c'est à dire que ces gens étaient si peu des français étaient si préoccupés de politique intérieure et de conserver des privilèges que la défense de la patrie ne les intéressait plus du tout alors j'ai eu premièrement ce choc affreux du franquisme soutenu par l'église et deuxièmement cette trahison c'est le mot qu'il avait employé cette trahison des nationalistes français qui pour des raisons de politique intérieure ne se préoccupaient plus de l'avenir national d'autre part c'était un homme malheureux il n'a pas le droit de vous donner trop de détails là-dessus du côté de sa femme ça n'était pas de ses enfants ne lui donnaient aucune satisfaction il avait eu toutes sortes de déboires et il vivait dans des difficultés constantes vous savez qu'il a raconté en riant je ne pouvais écrire que dans les bistrots il allait faire ses livres dans les cafés c'est vrai parce que c'était là que j'étais en contact avec l'humanité c'est pas vrai c'est parce qu'il ne pouvait pas se sentir dans sa maison où il y avait un climat qui était pour lui irrespirable j'ai oublié de vous dire qu'en 1938 j'étais encore au Caire j'avais lu les grands cimétaires sous la lune j'avais adoré le bouquin je ne connaissais pas encore Bernanos et j'avais trouvé un paragraphe qui m'avait beaucoup peiné ce paragraphe concernait Marc Sangier et Bernanos disait avec dérision ce Marc Sangier qui est un aristocrate qui est un homme très riche et qui se félicite tellement d'avoir le courage d'affronter l'odeur du peuple il se trompait alors je lui ai écrit je ne le connaissais pas je lui ai dit monsieur vous avez fait un livre magnifique je suis bouleversé et enthousiasmé dans votre livre mais ça me fait de la peine ce que vous avez écrit sur Marc Sangier dont j'ai été pendant deux ans le scatard particulier et qui ne correspond à rien à l'image que vous donnez de lui figurez-vous qu'à retour du courrier j'ai reçu une lettre de Bernanos qui me dit ben voyez-vous ce que j'ai fait là c'est mal parce que c'est une séquelle d'action française j'ai écrit ça parce qu'on me l'avait appris quand j'étais quand j'étais chez Maurras je donne ordre immédiatement à plomb de supprimer le paragraphe et quand est paru il y a quatre ans maintenant la première édition de la Correspondance Générale de Bernanos j'ai eu la grande joie de voir qu'effectivement à côté de ma lettre que j'avais donnée à Béguin et qui a été reproduit à côté de ma lettre le même jour il avait écrit à plomb son éditeur en disant j'exige la suppression du paragraphe sur 5 hors plan on n'a fait aucun état et il y a toujours le paragraphe qu'il avait demandé de supprimer qui est toujours là dans les grands cimetières j'ai beaucoup fréquenté c'était un homme naïf naïf il a fait confiance à Brugberger et dans les derniers mois de sa vie il en parlait avec une véritable douleur en disant je me suis trompé j'ai parlé de ce jeune moine comme d'un homme divin et Dieu sait qui ne ressemble pas à l'image des effets de lui ça lui a fait un déchirement vous savez qu'il avait été blessé on croyait toujours un accident une blessure de guerre pas du tout il avait eu deux accidents de l'ocyclette si bien qu'on n'avait pas pu réparer comme il faut ses jambes et qu'il marchait sur deux cannes lourdement difficilement quand il était assis il avait beaucoup de noblesse il s'est tout très redressé il avait tout gersut il n'aimait pas beaucoup se peigner il avait des poches sous les yeux il avait des verrues sur le visage et il avait grande allure quand il était debout appuyé sur ses cannes ça changeait c'était un homme aussi capable d'un portement genre des choses d'une extrême violence qu'il regrettait après je l'ai entendu un jour à l'ambassade faire une sortie sur Michelet qui était positivement absurde disons l'histoire de la révolution par Michelet c'est l'histoire de la révolution vue par un domestique renvoyer mais non ça n'a aucun rapport et puis après il a été triste d'avoir dit ça il savait du Victor Hugo par coeur mais à l'infini tant qu'on voulait il avait tout Victor Hugo si je puis dire dans la tête il était extraordinaire pour ça parce qu'il n'empêchait pas de dire des méchancetés sur Victor Hugo qui était un sale démocrate qui était des bêtises et puis cet homme qui s'en portait tellement il dit j'ai comme un lasso rouge autour du cou et ce lasso rouge me fait dire m'entraîne où je veux pas aller à peine c'était il emporté qu'il changeait mais en quelques secondes d'allure et il avait un grand rire il riait comme un gosse quand je vous ai parlé de sa naïveté il faut que je dise aussi que de Gaulle à ce moment là au lendemain de la guerre pour son RPF dont je vais déjà parler rassemblement du peuple français avait fait usage je n'aime pas employer le mot que je vais employer fait usage du mensonge du trucage de Gaulle disait qu'il était à guetter il observait la houle de l'histoire et que s'il n'y avait pas eu les événements de 40 il n'aurait peut-être pas eu le rôle qu'il avait alors pour essayer de grouper des gens autour de lui il avait inventé de dire aux français attention les russes vont vous attaquer si les russes attaquent dans 48 heures ils seront à Brest c'était inconcevable et dans l'idée que les russes n'avaient pas la bombe atomique vous les voyez se lancer dans ce combat avec les américains en 46, 47 alors qu'ils n'ont eu la bombe atomique en 49 il y croyait Bernanos je me rappellerai toujours qu'un jour le 14 décembre 1946 il m'avait donné rendez-vous Boulevard Raspail à la terrasse de l'hôtel Quéré c'est là où j'ai vu uniquement la seule fois sa femme qui était vous le savez peut-être une descendante des jeunes d'Arc de jeunes d'Arc d'un des frères jeunes d'Arc c'est vrai son nom était d'Arc elle ne disait absolument rien Bernanos avait les yeux hors de la tête il me dit j'ai déjeuné avec Malraux qui a vu le général ce matin et le général lui a dit avant six mois les russes seront à Brest c'était pas vrai mais il y croyait vous le voyez ensuite en Tunisie où il va attraper enfin il va s'apercevoir qu'il a un cancer du foie il croit qu'il a simplement une ictère il va mourir le 8 enfin je crois en juillet 48 ramené en France très très malade et dans une des lettres qu'il écrit à Tunis il y a encore quelque chose du même ordre il dit les généraux français que j'ai vu à Tunis m'ont dit c'est Tunis qui sera le long de la prochaine France libre et quand je leur demande des explications ils m'ont dit les russes vont être attaquer alors de Gaulle se réfugiera à Tunis comme pendant la guerre il s'est réfugié à Londres et c'est de Londres qu'est partie la résistance contre le nazisme et bien c'est de Tunis que commencera la résistance contre le bolchevisme qui aura envahi l'Europe pauvre type ce qui me touchait beaucoup chez lui c'était cet affarnement d'espérance je viens de vous dire que sa vie était très difficile qu'il manquait le temps d'argent que ses enfants lui faisaient tous les coups possibles et c'était un homme accroché à une certaine espérance surnaturelle il avait une formule l'espérance c'est ce qui est au-delà de l'espoir l'espérance c'est ce qui est au-delà de l'espoir et comme je ne veux pas terminer sur Bernanos par quelque chose de triste je vais vous raconter ce qu'il a fait la deuxième fois qu'il est venu à l'ambassade et quand il est sorti c'était cette deuxième fois qu'il s'était très mal conduit à l'égard de Michelet disant c'est souvent ridicule l'ambassadeur avait été extrêmement correct la porte est ouverte il y a maintenant les quatre marches du perron il va sortir les adieux sont faits c'est fini quoi il n'a qu'à partir et tout à coup là sur la porte voilà Bernanos qui se retourne vers l'ambassadeur et qui lui dit comme on dit à un copain vous connaissez celle de Gustave c'est comme on dit la blague quoi vous connaissez celle de Gustave et bien poliment l'ambassadeur dit non non je suis ravi alors la voici et avant de partir Bernanos a prononcé les paroles que voici que j'ai tout de suite notées parce qu'elles étaient historiques il a expliqué c'est un alcoolique qui est victime d'un dédoublement de la personnalité écoute Gustave je vais aller voir où je suis mais si je revenais pendant que je suis parti tiens-moi bien pour que je sois encore là quand je reviendrai et bien voilà ça c'est du Bernanos 100% et bien j'ai comme fini je pourrais vous parler de quantité de gens que j'ai frôlés que j'ai bien connus mais l'essentiel a été dit des amis incroyants j'en ai eu beaucoup Etiambe c'est vraiment quelqu'un qui déteste le christianisme et je l'aime beaucoup Claude Roy quelqu'un qui n'aime pas du tout mais il s'idée il dit que je suis un pauvre garçon mais la dernière fois que je l'ai vu il m'a embrassé puis il y a alors du côté chrétien ou catholique il y a ce monsieur qui s'appelle le frère Roger à Thésée qui est pour moi quelqu'un de premier plan me ferait penser à peut-être un père de Foucault et puis il y a le cas d'Aranchaîné parce que le cas d'Aranchaîné m'a toujours soutenu et j'avais jadis au canard achaîné quelqu'un qui s'occupait des étranges lucarnes comme on disait vous savez c'est à dire qui faisait le commentaire de la télévision il signait Clément Ledoux comme pour indiquer sa bonté alors qu'il était méchant comme tout et que ses articles étaient toujours des éreintements son véritable mot était Pierre Châtelain et Pierre Châtelain m'a toujours défendu toutes les fois qu'il pouvait prononcer mon nom il le faisait et comme il faut enfin il faut convenable dans une conférence de celle-là je vais vous raconter ce qui m'est arrivé avec le canard achaîné lorsque monsieur Pompidou avait prononcé sur moi des paroles historiques c'est en 1969 et j'avais publié un petit livre dont je ne regrette rien pas même une syllabe sur Napoléon j'avais appelé ça Napoléon tel quel nous sommes en août 69 et le président de la république monsieur Pompidou estime qu'il doit aller faire un discours à Ajaccio pour le deuxième centenaire de la naissance de Bonaparte alors il va y aller et madame Hernu je ne crois pas qu'elle ait quelques rapports avec notre Hernu qui a l'air d'aujourd'hui madame Hernu envoyée par le Figaro interroge monsieur Pompidou et dans le Figaro du 9 août 1969 monsieur Pompidou dit ceci A Ajaccio je ferai un portrait psychologique de l'empereur ce qu'il n'a pas fait j'ai lu tout ce qu'il faut lire sur l'empereur même le livre de ce qui a passé sa vie à fouiller dans les boîtes à ordure c'était signé le président de la république c'était fini pour moi alors le canard a trouvé une parade que voici le canard a décidé de rendre compte du discours de Pompidou avant qu'il n'ait eu lieu et il va raconter ceci le président de la république arrive à Ajaccio qui est en fête et tu ne vois pas tricolore partout une petite estrade il monte sur son estrade il est acclamé comme il convient Marseille et Zezou et il prend la parole et monsieur Pompidou dit un président de la république se doit de dire la vérité je vous dirai donc que déjà par son ascendance Bonaparte est un drôle de personnage quant à lui-même alors on commence à lui couper la parole comment Ajaccio dire des choses pareilles et il continue sa lancée si bien qu'on lui lance des tomates mais il est obligé de descendre et sa femme Bibiche comme vous savez lui dit mais Georges qu'est-ce que tu as fait mais il dit je me suis trompé de bouquin j'ai écrit le port de Castelo j'ai pris Guillaume Applaudissements Applaudissements Applaudissements